salut tout le monde bienvenue en ce lundi 1er mai 2023 c'est la saison vient de se terminer c'était jeudi soir avec le dénouement de la finale et surtout le titre du genève servet hockey club place désormais à votre 29e et dernier épisode de national league d'overtime saison 3 je salue dans le chat patrice marc elodie grégoire anthony un autre marque lucas qui nous ont déjà écrit n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat pour vous nous poser vos questions dans quelques instants je serai rejoint par une partie de mes collègues pour revenir sur le bilan de la finale de 2023 ensuite une deuxième équipe qui prendra leur place pour parler de la saison 2022 2023 on va également élire notre mvp notre équipe type des playoff en toute fin d'émission je vous rappelle que vous pourrez suivre également en replay sur facebook et sur youtube pour la partie vidéo ainsi que sur spotify apple podcast et soundcloud pour la partie audio de notre podcast je suis pas ce qu'albert vous voyez qu'on n'a pas mis les noms cette fois de ci parce qu'il ya beaucoup de monde il ya pas mal de changements à faire entre temps donc il n'y aura pas les noms et puis pour ceux qui sont très attentifs à côté de moi ici vous avez le maillot de victor le vont vous propose de le gagner durant cette émission d'overtime avec une question tout simple qui a marqué le dernier but du htb n dont la finale voilà le chat est ouvert également pour vos questions pour cela au tirage au sort dans quelques instants l'après midi et on contractra bien évidemment le le gagnant par message privé sur facebook uniquement on précise le concours est sur facebook voilà maintenant place à l'arrivée de mes collègues je vais d'abord leur ouvrir le micro puisque je leur avais coupé la parole le temps qu'ils s'installent et on va accueillir une première partie de l'équipe pour faire le bilan de cette finale j'ai le plaisir d'accueillir jonathan alex et jérôme salut messieurs ça a été au 7e match c'était une finale passionnante on a vécu beaucoup beaucoup d'émotions durant ce duel entre genève servette et bien il ya eu des décisions un petit peu litigieuse aussi mais au final on a vraiment vu je lisais une magnifique finale qu'est ce que vous en avez pensé on va commencer avec alex puisque c'est ton premier overtime de la saison comme le dire et peut-être le dernier non tu l'as très bien résumé une finale qui se termine au 7e match une finalissima c'est toujours super pour le suspens ça montre aussi à quel point ces deux équipes fondamentalement elles ont été proches pendant toute la saison elles ont fini avec le même nombre de points en saison régulière on s'attendait vraiment à une finale serrée ça a été le cas nos pronostics de la rédaction je crois que pour une fois on a eu juste c'est la première fois qu'on fait juste sur un pronostic depuis 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 la première soirée de national league et puis le placement même de saison régulière mais c'était attendu ça a été un spectacle formidable imaginez la saison précédente on a une finale complètement folle entre zoug et zurich zoug qui était mené 3 à 0 qui inversé la tendance qui finalement l'avait emporté 4 à 3 on se demandait si cette finale allait être du même à cabille on peut dire que oui ça a été un scénario différent finalement pour arriver à ce septième match mais le suspens était là et j'ai envie de dire le niveau de jeu aussi était excellent quelle publicité Alex tu le dis le niveau de jeu est excellent d'avoir eu sept matchs c'est une publicité incroyable pour le hockey romand aussi ça faut le dire parce que évidemment on sentait nous chez my sports que la suisse romande suivait attentivement cette finale pas seulement à bienne pas seulement à genève mais vraiment toute la suisse romande et ça a vraiment été une publicité incroyable pour le hockey sur glace moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que ben genève mené en zéro après c'est bien qui menait 2 1 après c'est genève qui remenait 3 2 bien qui a égalisé à 3 3 donc il y a vraiment eu beaucoup de suspense puis même pendant les matchs on se souvient à l'acte 2 bien qui gagne à 7 secondes de la fin l'acte 3 ça va aux prolongations il y a même eu un match complètement fou où genève gagne 7 à 1 face à face à bien donc on a eu tous les scénarios en plus au sein de cette finale et puis comme tu l'as dit Alex le fait qu'il y ait six étrangers ça peut être augmenter le niveau de jeu mais je crois qu'on s'est pas ennuyé une seule seconde c'était vraiment incroyable au niveau tactique au niveau technique les joueurs entre eux il y avait des passes de fou des gestes techniques les gardiens qui ont aussi été incroyables que ce soit robert mayer ou van pottenberg ou satary on a eu des big save je me rappelle la contre-attaque à bienne avec rayalai salinon ou robert mayer il tend la jambe je sais peut-être que même lui encore il sait pas comment il a arrêté le puck mais c'est des arrêts qu'on retiendra ça c'est si là il peut aller le revoir sur sur nos réseaux sociaux on a beaucoup on a commencé par parler de ce qui s'est passé sur la glace on a une question de lucas qu'on salue puisqu'on a pu discuter personnellement avec lui lors de l'acte 6 en tant que supporter de bien j'étais sous l'admiration du fair play des supporters de genève un grand merci à eux aussi pour leur accueil et gentillesse exemplaire c'était la fête du hockey on a vu beaucoup de biennois déplacés à genève on a eu beaucoup de genovois aussi se déplacer à bien et ça s'est très bien passé c'est peut-être aussi ce côté là qu'il faut relever dans cette finale oui évidemment il y avait une immense sportivité moi je trouve aussi sur la glace et ça détend aussi dans les tribunes est absolument d'accord avec la remarque de lucas c'est incroyable moi c'est la première finale que je suis comme ça il y avait du fair play des deux côtés les deux côtés de la part des supporters rien qu'à cet acte 7 franchement tout le monde a applaudi les genovois ont applaudi l'équipe biennoise pour leur parcours et je pense que les biennois ont applaudi finalement j'en ai observé pour ce titre c'est s'est joué à pas grand chose si bien avait été champion franchement on aurait applaudi de la même manière parce que c'était absolument magnifique cet épilogue de saison puis de nouveau sur la glace aussi on a senti énormément de respect rappelez-vous les poignées de main à l'issue finalement de cette finale je pense que ça a duré une dizaine de minutes douzaine de minutes parfois c'est un petit peu expédié mais là il y avait évidemment ces poignées de main et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sincérité on va dire aussi sur la glace dans ces échanges tu parles des poignées de main Alex moi je suis juste à côté parce que j'ai eu la chance d'être sur glace dès la fin du 7e et au moment de la poignée de main entre les deux équipes je suis juste à côté d'artic aïnon et il y a hadgep qui arrive et on sait qu'entre artic aïnon et hadgep ça a été chaud les sept matches ils se sont tapés dans la main ils se sont mis la main sur l'épaule et artic aïnon a dit à hadgep good job mais j'ai pas senti de la moquerie j'ai rien senti de tout ça c'était vraiment un bien joué dans le sens vraiment on s'est battu on sait on s'est mené un grand duel et j'ai même senti des des biennois qui étaient contents pour les jeunes voix qui soient champions de suisse dans les poignées de main c'était vraiment bravo vous êtes champion on est content pour vous mais j'ai aussi senti l'inverse des jeunes voix qui félicitaient les biennois pour leur finale et presque en leur disant ben c'est nous cette année ça sera peut-être vous une autre fois on est presque désolé pour vous et j'ai aussi beaucoup lu sur les réseaux sociaux qu'on aurait peut-être dû arrêter la finale à trois partout parce que c'est vrai que les deux équipes méritent d'être champion non mais c'est vrai ça s'est joué à rien du tout et il y a eu beaucoup beaucoup de sportivité entre entre les deux équipes et entre les deux copes il n'y a pas eu énormément d'insultes des défenses insultes entre les deux fans club et tout là on a vraiment senti deux copes qui étaient là pour encourager leur équipe et pas pour dénigrer l'adversaire mais ça reste un groupe de compétiteurs d'athlètes tu dois avoir un respect envers ton adversaire aussi oui pendant le match tu vas tout faire pour gagner tu vas payer le prix et c'est ce que les deux équipes ont fait au final c'est ce que tous les joueurs de cette finale là ont fait ils ont payé le prix tout ça mais à la fin il reste un respect il reste un respect du compétiteur Genève gagne oui mais ils ont eu une sacrée bonne lutte de bien bien qui était tout prêt aussi d'un titre c'est une victoire de moins c'est ça se joue sur tellement peu de choses que c'est ce qui est beau du sport aussi puis Daniel Winick dans une interview à l'un de nos collègues journalistes je crois que c'était oblique il disait dans cette ligue là les joueurs se connaissent trop et on se déteste pas assez se détester sur la glace c'est une chose mais reste que c'est vrai que tous les joueurs de cette ligue là se connaissent il y a beaucoup d'amitié qui se forme aussi et ce respect là on l'a senti aussi c'est vrai à la fin du match jérôme on était les deux sur la patinoire c'est vrai que ce respect là on le sent d'ailleurs si on prend l'exemple par exemple nous on l'a mis sur les réseaux sociaux la poignée de main entre Pouliot et M.T. Tormannan c'est son ancien coach il y a un lien aussi amical entre Pouliot entre les joueurs et entre certains joueurs du HCBN entre cette équipe là il y aura toujours un lien donc il y a des belles histoires aussi qui se sont vécues dans cette finale avant de prendre la question de Gaëtan plutôt que la poignée de main de Pouliot-Tormannan moi j'ai plutôt celle que j'ai mis d'ailleurs le soir même c'était celle entre Bruner et Omarq où il y a eu un vraiment un grand moment un long moment où ils sont restés enlacés l'un et l'autre alors que eux contrairement à Pouliot et Tormannan ils n'ont pas une relation spéciale du fait de leur histoire commune en club c'est à chaque fois été des adversaires on va revenir un petit peu au jeu justement je parlais de la question de Gaëtan est-ce que justement Bienn était trop gentil pour gagner ne fallait-il pas presser Tom Ernest et Vatanen c'était quand même les deux imports en défense qui ont fait la différence si on compare avec Yakovenko et Löw qui était selon lui moins fort Jérôme écoute moi je pense que peut-être que le HC Bienn a été trop gentil en tout cas c'est ce qui se dit pas mal dans le dans le Ceyland après moi je pense que Bienn a voulu jouer son jeu ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait toute la saison ils ont pas voulu se dire ok on va presser Vatanen on va presser Tom Ernest on va jouer plus physique moins physique etc ils ont voulu faire leur jeu ça a marché contre Berne ça a marché contre Zurich ça a failli marcher contre Genève donc on peut pas leur donner tort après après la finale on peut se dire ouais on aurait peut-être dû mettre plus la pression sur Vatanen parce qu'on sait que Kondzug il a loupé une relance il loupe sa relance en prolongation contre Bienn qui amène le but à l'acte 3 donc est-ce qu'on aurait dû le presser un petit peu plus surtout qu'il était un petit peu touché physiquement également est-ce qu'ils auraient dû mettre plus la pression comme Kovar l'avait fait contre Tom Ernest en finale par exemple après 10 secondes de jeu il allait lui mettre une boîte est-ce que Bienn aurait dû faire ça peut-être que oui mais finalement Bienn a joué avec son ADN donc on peut pas on peut pas leur en vouloir je crois je veux pas je veux pas m'attirer d'ennui mais dans le vestiaire du HC Bienn il y avait quand même une espèce de feuille une espèce de ligne de conduite de l'identité qu'on voulait pendant cette finale là nos forces nos faiblesses les forces de l'autre équipe et les chances qu'on a en utilisant certains trucs et je me souviens qu'au début avant le début du septième match il y avait entouré pressure on their knees put pressure on their knees donc mettez les défenseurs de Genève sous pression et au septième match ça n'a pas été le cas on l'a vu avec les deux goals de Vatanen les défenseurs de Genève ont été ont pas été très ennuyés dans ce septième match là c'est peut-être là où le titre se joue c'est que tu donnes trop d'espace trop de temps des défenseurs qui sont hyper talentueux et et c'est là où bien on a peut-être un petit peu perdu son plan de match par rapport à Genève et c'est peut-être là que la série se joue mais à part ça les deux équipes ont joué se sont pas vraiment focalisé sur l'adversaire honnêtement on n'a pas on n'a pas il y a bien qu'à tenter quelque chose avec chez han à la place de l'offsen à un moment je veux dire ça c'est à peu près la seule tentative dans le line up qui a eu on est vite revenu en arrière parce qu'on s'aperçoit que finalement ton équipe elle est en place quand t'es en finale c'est pas là où tu joues les apprentis sorciers puis tu commences à changer ton système ou à vouloir trop t'adapter finalement l'adversaire tu dois aussi être sûr de ton jeu et être capable de gagner avec son jeu moi je pense que Genève a fait exactement la même chose que bien ils sont restés dans essayer de rester dans le plan de match au maximum oui il y a eu deux trois petits ajustements oui à des moments on a senti bien de moins jouer la trappe mais après il y a des scénarios qui sont un petit peu différent quand tu mets nos scores quand t'es mené c'est pas tout à fait la même chose aussi tu réalises ou tu mets le curseur de ta pression sur les défenseurs adverses un petit peu un petit peu différemment aussi on n'a pas senti oui ça a été physique mais on n'a pas vu de mauvaise charge on n'a pas vu de mauvais geste on n'a pas vu on n'a pas vu ça et pourtant on a beaucoup laissé jouer quand même pendant cette finale peut-être pas à l'acte 7 peut-être qu'on va parler d'arbitrage tout à l'heure mais ça c'est aussi une des données de cette finale parce que avant l'acte 7 moi il me semble que je ne sais pas combien il y a eu de pénalité pour slashing mais il n'y en a pas eu beaucoup les accrochés oui mais alors les slashes en gros il n'y avait plus rien quoi pendant un petit moment et peut-être que ça aussi ouais t'es d'accord enfin je sais pas ça c'est aussi une constatation de cette finale on sait qu'on laisse plus jouer en playoff on sait peut-être qu'en finale il faut vraiment amener pour avoir une pénalité mais c'est peut-être aussi une des données de cette finale il n'y a pas eu beaucoup de powerplay et en plus ces équipes n'ont pas su l'exploiter il y a quand même eu le geste de Carrère sur Kessler à l'acte 3 Alex qui a un petit peu fait controverse oui c'est vrai il est plus involontaire qu'autre chose j'ai l'impression est-ce que Carrère va vraiment pour blesser Kessler moi je ne suis pas convaincu il a envie de lui mettre une charge c'est malon contre eux que ça soit à la tête enfin les arbitres ils ne l'ont pas vu la ligue non plus personne n'a vu quelque chose mais c'est vrai et puis j'aimerais revenir sur la pénalité de Schneeberger qui met bien à 3 contre 5 à l'acte 7 c'est vrai qu'il y a eu des slashings qui n'ont pas été sifflés et j'ai trouvé sur le moment que de mettre bien à 3 dans un acte 7 sur un geste comme ça j'ai trouvé ça sévère alors la pénalité elle est là ça c'est sûr il y a un slashing mais mettre à 3 une équipe dans un acte 7 pour un coup comme ça moi je trouve que c'est très sévère surtout que celle d'avant elle n'est pas non plus voilà c'est pas toujours si évidente et puis on a fait mettre à 5 contre 3 une équipe à ce moment-là ce qu'on n'avait quasiment pas vu dans la série mais franchement le powerplay on parlait des powerplay on avait sur la glace qui se faisait le mieux pendant la saison et pendant les playoffs ça n'a pas été une arme oui il y a eu ce but à 5 contre 3 je suis d'accord avec vous mais sinon pendant la plupart des matchs c'était 0 sur 2, 0 sur 3 pour les deux équipes c'est pas les situations spéciales qui ont vraiment fait il n'y a même pas marqué à 4 contre 3 à Biène non mais on avait hâte justement de voir le powerplay de Biène contre Genève parce qu'ils avaient été tellement dominants contre Zurich c'était incroyable c'était impensable de tenir ça sur toute la longueur d'une finale j'ai aimé le jeu en piqué de Genève un jeu très agressif il ne laissait pas vraiment le temps à Biène de déployer son jeu un Biène qui était peut-être un petit peu plus passif dans sa façon de jouer en powerplay contre un piqué très agressif et ça a vraiment ça a été une grosse clé quand même le jeu en infériorité numérique de Genève parce que oui Genève a réussi à marquer quelques gros buts en powerplay sans être monstrueux en powerplay mais d'être capable de shut down de mettre au silence complètement le powerplay de Biène ça a été un gros plus pour Genève Servette aussi juste pour donner les chiffres Biène au final c'est 1 sur 24 et Genève c'est 3 sur 21 en powerplay voilà comme ça on a donné les deux chiffres Quentin d'ailleurs dit les boxers ont été tellement efficaces de chaque côté bah oui on le voit c'est du 3 pardon c'est du 14% pour Genève du 4% pour Biène il n'y a pas eu beaucoup de réussite messieurs je voulais aussi revenir un petit peu sur l'aspect mental il y a eu l'acte 2 qui se termine avec un but de Brunner à 7 secondes de la fin l'acte 3 qui est gagné par Biène en prolongation on s'est dit après les matchs la Genève a pris un gros coup sur le carafon il y a eu l'acte 5 où Genève gagne 7 à 1 on se dit Biène a pris un gros coup sur le carafon et Biène gagne l'acte 6 on a vu deux équipes en fait qui ont réussi à chaque fois à tourner la page le match est terminé on est déjà dans le suivant et sur une série et sur une finale quand ces deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer des finales non plus toutes les années c'est assez impressionnant de voir ça oui c'est vrai c'est vrai tu fais bien de le souligner il y a eu des scénarios qui étaient un petit peu plus à l'avantage on va dire de Biène tu parlais de l'acte 2 et de l'acte 3 je le pense avec ce but de Brunner et puis ensuite c'est un peu inversé Pouliot a marqué des gros buts et elle est marquée il y a ce but d'acte 5 si je m'abuse ou l'acte 4 où il va marquer 59 secondes après après la réussite de Biène où Biène se dit ah on recolle on va peut-être prendre des prolongations et puis là non c'est Genève qui inverse la tendance c'était l'acte 4 et puis arrive en effet cet acte 5 où il y a 7 à 1 ça c'est un petit peu un ovni c'est un peu une parenthèse finalement dans cette finale c'est un peu le match qui n'a rien à voir avec je ne sais pas ce qu'on veut dire avec cette finale voilà vous allez le dire mais tu sais c'est dans les deux sens aussi parce que quand tu gagnes 7 à 1 des fois tu te vois un petit peu trop beau aussi en disant ça y est c'est plié c'est fini c'est terminé et le match 6 moi j'ai trouvé Genève serré de fatiguer au match 6 vraiment en retard sur l'époque ne gagnait pas un duel Biène a fait un gros match solide avec le couteau entre les dents puisqu'ils jouaient à leur survie finalement les Biénois déjà dans cet acte 6 mais franchement j'avais trouvé que Genève a un gros gros coup de mou c'était certainement le moins bon match aussi de Genève puis le meilleur match de Biène on en avait parlé avec Martin Steineger avant le début de l'acte ultime et de l'acte 7 puis à l'acte 7 c'est équilibré c'est presque plus finalement le scénario finalement de ce match avec le très bon départ de Genève qui a fait penser en chiant ensuite peut-être la balance en faveur de ce Genève-Servet peut-être un peu plus solide puis peut-être l'avantage de la glace mine de rien messieurs peut-être qu'il avait cette importance justement cette saison en rappelant que les deux équipes avaient fini à égalité quand même pendant la saison régulière oui et que Biène aurait pu passer devant Genève à la dernière journée ce fameux match à Lugano où Biène perd de deux ou trois buts ils sortent le gardien dans les derniers instants pour essayer d'aller accrocher les trois points qu'ils n'ont pas fait donc ça s'est peut-être joué à l'avantage de la glace parce que c'est vrai que quand Biène mène 2-1 dans la série après le match remporté aux prolongations à Genève là on se dit peut-être que Biène a fait le plus dur on en a gagné au Vernet où c'est quasiment impossible de gagner et puis il y a ce match 4 à Biène où Biène passe un peu à côté de son match c'est peut-être là aussi que Biène perd la finale et puis pour en revenir au côté mental Pascal après le but de Bruner à cette seconde de la fin à l'acte 2 à la fin je passe vers les vestiaires de Genève et tu as vraiment l'impression qu'ils ont déjà oublié en fait ils ont juste perdu un point et ça a fait exactement la même chose après le 7-1 de Genève au Vernet je croise Robin Grossman et puis il sort quasiment avec le sourire on discute un peu puis on dit mais on n'a perdu qu'un point on s'en fiche finalement et puis on préfère presque perdre 7-1 que d'avoir perdu aux prolongations ou en toute fin de match c'est qu'un point de perdu et puis maintenant on rejoue mardi et puis on continue bon je crois qu'il y a un discours il y a un discours pour les médias entre guillemets oui mais tu voyais sur son visage même si ça peut être mais ouais mais je crois que c'est exactement et ça rejoint ce qu'on disait sur leur jeu c'est que chaque équipe chacune des deux équipes ont finalement joué son jeu tu vois ce que je veux dire à pas essayer de forcément s'adapter essayer de jouer aux apprentissanciers etc etc moi je pense qu'ils étaient sûrs de leur fait ils avaient un parcours exceptionnel finalement en playoff ils sont là en finale ils vont voilà en effet tu perds qu'une fois tu perds qu'un point c'est qu'un point et hop et en plus le match suivant tu le joues à domicile et tu te poses plus de questions finalement tu sais que maintenant tu dois tout gagner puis tu dois plus calculer mais c'est fou à quel point aussi l'expérience acquise en playoff est bénéfique dans des cas comme ça parce qu'en finale ou en séries éliminatoires de toute façon tu sais que présence après présence ou période après période le momentum peut changer oui Genève a joué dans ce 7 à 1 ça a été une deuxième période 100% d'avantage de Genève c'est pas compliqué c'était 100% d'avantage de Genève mais la première période elle était serrée la troisième période bien là on avait peut-être un peu abandonné du côté de Vienne mais tout de suite ok on se redrousse les manches on se relève les manches cette série-là elle n'est pas terminée tant que c'est pas fini c'est pas fini et ça fait partie de cette expérience-là et après on va changer le momentum directement à l'acte 6 même si on concède le premier but et ça Genève souvent concédait le premier but mais là marquait le premier but et pourtant on n'a pas capitalisé là-dessus au contraire Vienne qui était mal tirait de l'arrière dans la série tire de l'arrière dans le match aussi en deuxième période ils ont changé le momentum et ils sont revenus dans cette série-là pour forcer la tenue d'un septième match c'est la preuve que rien n'est joué dans un match dans une série c'est présence après présence et ça on l'a très bien vu dans cette série-là mais tu l'as dit à part Genève dans ce fameux match 7 à 1 et puis ce deuxième tiers ils en mettent 4 où ça finit 4-0 finalement dans cette période il n'y a pas une équipe qui a vraiment su surfer sur son moment fort qui a vraiment réussi à faire la différence dans un moment fort on parlait du but de Brunner qui donne qui donne l'égalisation le but de Stemphi sur les prolongations en gros Genève campe dans le camp de Bienne pendant toute la prolongation et pas efficace etc. et puis Bienne à un moment a perdu un petit peu son efficacité de fond la cage c'est ça aussi qui a permis à Genève Servette de se relancer ça fait un petit peu les vastes communicants aussi au niveau de l'efficacité de fond la cage mais j'en rajoute Alex l'acte 2 moi j'étais en studio le match 2 commence à Bienne premier match à Bienne deux goals dans les deux premières minutes à quoi une cinquantaine de secondes d'écart et en régie tout le monde sur le plateau on s'est dit oh ça va être une longue soirée pour Genève une minute plus tard c'était 2 à 1 et on a eu un match hyper serré donc c'est à quel point les équipes justement avaient un petit peu plus de difficulté à surfer sur la vague à aller chercher le positif de ces gros moments forts tout de suite ils avaient une réponse mais parce qu'il y avait un gros caractère en face surtout oui il y avait ça mais il n'y avait pas d'efficacité en powerplay non plus parce qu'aucune des équipes parfois moi je me rappelle excusez-moi l'acte m'échappe mais Bienne a 3 fois 2 minutes de supériorité numérique à un moment et puis elle n'arrive pas forcément à convertir alors après ça allait mieux ils ont fait la différence dans les autres périodes mais je trouve qu'il n'y a aucune des deux équipes qui a à part dans ce fameux match à 7 à 1 vraiment pris l'avantage et tué entre guillemets la rencontre sur une période tout à fait d'accord avec toi Alex c'est vrai qu'on a vu je pense que tu faisais référence à l'acte 4 où Bienne a un deuxième tiers où il passe quasiment la moitié du temps en supériorité numérique avec 1 ou 2 5 contre 3 d'ailleurs pour une pénalité stupide de Genève sur celle de Richard où il attrape la canne après un surnombre de Genève donc les arbitres là étaient obligés de mettre les deux pénalités et pourtant Bienne a pas su en profiter à ce moment-là et l'acte 4 est perdu par Bienne il y a également eu pas mal de joueurs on a parlé de Stamfli qui a marqué en prolongation Pouliot, Bertagia qui marque des buts des joueurs plus de l'ombre entre guillemets même si Pouliot c'est un joueur qui a une sacrée carrière derrière lui est-ce que c'est là peut-être que la différence aussi a pu se faire sur justement ces matchs centraux 2, 3, 4, 5 et permettre aux équipes d'aller chercher des victoires de prendre un petit momentum sur deux matchs je pense que c'est clairement à l'acte 4 que cette finale elle peut se jouer Bienne gagne 2-1 ils ont le match à la maison ils ont toute sa période de jeu de puissance que tu disais Pascal puis là c'est clairement la quatrième ligne qui fait la différence d'ailleurs la quatrième ligne de Bienne sur ce match-là est en difficulté quasiment sur chaque présence sur chaque présence biennoise du quatrième bloc le jeu est devant devant sa Théry et puis de l'autre côté t'as Pouliot qui met deux buts et on le dit souvent en série c'est les lignes 3 et 4 qui font la différence bien sur ce match-là ça a été le cas la profondeur de Genève avait plus d'expérience que la profondeur de Bienne et au final ça a fini par payer et au moment où le quatrième bloc Genevois est en feu bien il y a l'acte 6 et Pouliot joue je crois 10 minutes 10 ou 11 minutes et Bertagia joue 7 minutes Omar qui est surutilisé et Alex tu le disais j'ai senti Genève fatigué épuisé pendant cet acte 6 mais c'est peut-être la raison pourquoi on a peut-être surtaxé certains joueurs au lieu de continuer à bien utiliser les quatre trios et on est revenu dans un quatrième acte bon j'ai pas vu les minutes mais j'avais l'impression que le temps de jeu était un peu mieux balancé quand même mais t'as pas le choix les bonnes équipes vont gagner justement grâce à de grosses performances aussi de leurs employés du soutien je vais le mettre entre guillemets parce qu'on parle quand même d'un Pouliot d'un Bertagia ça reste des joueurs qui ont des longues carrières dans ce championnat-là quand même c'est pas que des joueurs de soutien entièrement d'accord le quatrième bloc la profondeur de Genève Servette a fait la différence in fine dans cette finale je pense que Genève est un cran au-dessus à 55 face à Vienne avec cette profondeur de banc coup de chapeau quand même à Tormellon qui a fait tourner aussi ces quatre blocs véritablement qui a équilibré ces temps de jeu je pense qu'au niveau de la fraîcheur c'était là la fraîcheur montable peut-être sur le septième match je ne sais pas surtout après le début de match quand même Kata avec ses deux buts marqués assez rapidement par Vatanone oui profondeur de banc mais quand même un mot aussi une des clés évidemment du succès de Genève cette année c'est Robert Maillère je suis désolé mais Robert Maillère il arrive en quarte finale alors on va plus parler de la finale puisque vous allez parler évidemment plus en détail peut-être du championnat par la suite mais à chaque fois on se disait ok quand c'est qu'il va craquer quand c'est qu'il va connaître un match en dessous quand c'est que la différence avec Céterri parce qu'on le sait c'est le gardien de cette saison Céterri soyons sans dire honnête monsieur Blanchissage etc enfin voilà il y avait vraiment quelque chose en se disant oula Genève à un moment va craquer c'était la croix pour l'interrogation sur cette équipe avant le début de la saison puis le facteur X ça a été Robert Maillère il n'a pas connu de baisse de régime il a eu la chance avec lui je pense que la crosse de Robert Maillère et surtout le manche de Robert Maillère définitivement il va avoir une réplique plaquée or ou or au-dessus de la patinoire des Vernets du hall d'entrée j'imagine parce que voilà il dit toujours il faut forcer la chance mais il a fait aussi quelques arrêts qu'on pourrait qualifier peut-être de chanceux mais il a été là et ça a été le facteur X parce qu'on savait que Céterri allait être exceptionnel et il l'a été ça s'est joué à rien entre les deux parties vraiment entre les deux gardiens c'était terrible et c'est peut-être pour ça aussi que les deux équipes ont été excellentes en boxplay puisqu'on sait que le gardien doit être ton meilleur joueur en boxplay et la preuve ça a fonctionné des deux côtés mais Robert Maillard en plus du quatrième bloc je pense a été véritablement un des facteurs si ce n'est le facteur déterminant dans la conquête du titre de Genève il faut rappeler que Robert Maillard au départ ce n'est pas le gardien numéro un parce que c'est Gauthier Desclouc qui a joué les trois premiers matchs contre Lugano et puis il y a cette prolongation qui se termine à minuit et demi contre Lugano au Vernet et le match d'après au Tessin on fait entrer Robert Maillard qui fait un super match il se trouve un peu à Lugano et on se dit tous bon ben ils ont mis Robert Maillard à l'acte 4 ils l'ont perdu aux prolongations acte 5 ils vont remettre Gauthier Desclouc ce qui paraissait logique et ils ont recontinu avec Robert Maillard et puis depuis là l'histoire a été en marche il y a eu les prolongations mais il avait fait un match incroyable à part ça sinon il n'y aurait même pas eu de prolongation en gros s'il n'y avait pas eu Robert Maillard sans il y en a sur ce match il a volé la cage à ce moment-là c'était vraiment le facteur X de Genève Servette ce matin on apprend qu'il est convoqué pour les championnats du monde avec l'équipe suisse c'est 100% mérité préparation préparation comment tu pouvais faire autrement c'est pas encore pour le championnat du monde Patrick Kicher va regarder la finale des playoffs apparemment c'est seulement pour cette semaine de préparation il y a encore une sélection qu'il doit faire d'ailleurs il a gardé également Eschliemann et Hughes parce qu'il a aussi convoqué Joran Van Potelberg dans cette sélection justement au cas où il ne pourrait pas rejoindre l'équipe tout de suite parce que c'est en Tchéquie et en Suède les matchs dans le chat Quentin, Anthony et Elodie nous disent que Meijer sont d'accord avec ce qu'on a dit qu'il sort des gros matchs des gros arrêts notamment lors de l'acte 4 on en a parlé je viens d'évoquer le nom de Joran Van Potelberg qui joue l'acte 3 ça a été un petit peu la surprise du chef mais ça a été le cas dans toutes les séries du côté de Bienne on a fait entrer le deuxième gardien alors la première fois c'est parce que Sateri devenait papa donc c'était un peu par la force des choses mais on avait prévu un petit peu j'ai l'impression ce plan d'utiliser les deux gardiens durant les playoffs Moi c'est Vas-y Jérôme Non mais c'est ce que Martin Steinegger a dit c'était prévu à l'avance que de toute façon dès que Sateri allait être papa Joran Van Potelberg allait entrer il est entré contre Zurich c'était la surprise on nous a dit après coup c'était prévu donc pour eux c'était pas une surprise et puis en finale c'était un peu le point d'interrogation est-ce que Bienne va refaire le coup ou non et puis ils l'ont fait ils l'ont plutôt bien fait et puis c'est le match 3 que Bienne gagne en prolongation au Vernet et là après coup on se dit est-ce qu'au match 4 on aurait dû du côté de Bienne remettre Van Potelberg à la maison ou non parce que sur ce match 3 il a dégoûté les servétiens qui ont largement dominé le match alors est-ce que deux jours plus tard Thor Manon aurait dû remettre Joran Van Potelberg dans les buts après c'est toujours la même chose si tu le mets et que tu perds tu te dis bah non il aurait dû mettre Sattery qui est champion du monde et champion olympique est-ce que tu peux te permettre d'avoir un champion du monde et champion olympique dans la tribune c'est le gros point à l'interrogation c'est honnêtement c'est sûr que c'est plus facile à dire avec du recul puis maintenant que la finale est terminée mais pour moi ça a été peut-être la seule décision du coaching staff de Bienne que je remets en question c'est de ne pas être revenu avec Van Potelberg à l'acte 4 parce que littéralement les joueurs de Genève quand tu fais face à un gardien comme ça en pleine possession de ses moyens qui avait l'air gigantesque devant sa cage tellement tout le frappait ça mine de rien mentalement c'est un petit avantage mental et je trouve qu'en finale tu dois aussi y aller avec ce que tu ressens par exemple là Van Potelberg était tout feu tout flamme tu dois en profiter tu dois aller utiliser cet avantage que tu es capable d'avoir grâce à un gros match et finalement on est allé avec ce qui avait été décidé à la base ça a payé pour les autres séries pour moi c'est peut-être là où je remets peut-être en question cette décision mais après la décision se vaut je comprenais qu'on revienne avec Sattery après à l'acte 4 mais j'aurais aimé voir Van Potelberg à l'acte 4 voir si Vienne aurait pu profiter de ce petit avantage qui s'était créé dans l'acte 3 moi je vais aller à contrario de ce que tu dis parce que moi je trouve gonflé de mettre Van Potelberg quand tu as un Sattery véritablement qui est là pour une finale même si c'est prévu à l'avance vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez mais moi franchement je trouve ça ok d'accord il le gagne c'est formidable si il s'en prend 5 il le vire puis tu dis super pourquoi il a mis Van Potelberg à match alors que tu as Sattery dans la cage pourquoi tu as fait ça tu perds un point ah mais c'est qu'un point etc non je pense que Sattery a prouvé que c'était le numéro 1 puis qu'il fallait le garder et puis tu dois partir avec ça parce que voilà et je rappelle que ce match là ils le perdent ils reviennent à 2 par tour il me semble qu'ils marquent en supériorité numérique par Rayala et puis 59 secondes alors Pouliot est sur le bord des pénalités puis 59 secondes après il y a Pouliot qui marque le 3-2 puis finalement il gagne tu vois ce que je veux dire c'est pas ah tout d'un coup il s'est planté au premier tiers il a pris un rouleau c'est pour ça tu vois Bien a fait entrer Van Potelberg ils ne l'ont pas continué alors que Genève a fait entrer Maillère à la place 2-2 clou en quart et puis ils l'ont fait continuer jusqu'à mais t'es en quart t'es pas en finale attends c'est un peu c'est quand même différent moi je ne pense pas que ça soit les gars franchement les gardiens ils ont été top niveau tous les deux c'est pas ça qui a fait la différence c'est surtout que tu t'es aperçu que dans la plupart des matchs il y a eu un but dans la cage vide ou pas mais ça finissait à 3 buts marqués à peu près par l'équipe gagnante la plupart du temps 3-4 c'était à part le fameux 7-1 sinon c'était honnêtement c'est joué à pas grand chose à chaque fois on a plusieurs questions et remarques sur l'arbitrage des gens qui sont déçus on en a déjà parlé un petit peu on a même une question qui demande si Genève a été avantagée par l'arbitrage alors rapidement est-ce que l'arbitrage a été au niveau de cette finale non il faut poser la question à Steph mais il est déjà parti en vacances donc évidemment non on ne pourra pas le faire non mais qu'est-ce qu'on attend comme niveau d'arbitrage en fait moi c'est ça c'est un petit peu la question que je me pose pour moi il y a juste eu trop d'erreurs d'arbitrage dans cette finale on prend par exemple acte 4 Jérôme tu es tout à côté de moi je commentais je veux dire on décide d'enlever un gardien et l'arbitre se fait déjouer par un changement un set play des trucs comme ça pour moi en finale c'est inacceptable en saison régulière ok mais en finale tu dois être 100% trop vite et il remarque et il remarque que Rayala entre sur la glace avant que sa terry soit sortie donc il siffle sur nombre le problème c'est que Rayala il ne remplace pas sa terry il remplace un autre joueur qui a cédé sa place et ça l'arbitre il ne l'a pas vu mais c'est ça mais ça c'est le genre de petites erreurs que tu dois être concentré à fond que tu ne peux pas laisser passer parce que c'est le mot la plus vu après cet arbitre non peut-être avec raison mais tu sais Bien est en contrôle du POC avec 16 secondes à faire là t'offre une mise en jeu au centre remportée par Genève c'est le pire scénario possible c'est le pire scénario on ne saura jamais ce qui se serait passé dans ces 16 secondes je ne dis pas que Genève a gagné dû aux erreurs des arbitres au contraire Genève a joué une bonne finale mais il y a plein de petites erreurs est-ce qu'elles ont plus avantagées Genève que Vienne je pense qu'il y a eu des erreurs des deux côtés qui ont avantagé les deux équipes à un certain moment peut-être que oui il y a certaines décisions qui ont été plus en faveur de Genève que d'autres mais on ne peut pas faire le cours de l'histoire comme le dit Stéphane dans une saison ça finit toujours par se balancer en finale ça s'est un peu balancé c'est sûr et certain qu'il y a certains Biennois qui vont dire ah non Genève a été fortement avantagé d'autres Genèveois qui vont dire ah mais Biennois a été avantagé sur certaines décisions mais pour moi c'est juste qu'en finale tu ne peux pas faire d'erreur d'arbitrage les arbitres ne peuvent pas être un élément dans une finale ne peuvent pas décider de quoi que ce soit dans une finale eux leur but c'est de faire respecter les règles le mieux possible et d'être le plus effacé possible dans une finale et là j'ai trouvé qu'il y a certaines petites décisions qui nous faisaient dire oh ça c'est une petite erreur oh ça c'est une petite erreur et là c'est déjà une erreur de trop Il y a eu à peu près quand même la même ligne d'arbitrage pendant cette finale je dirais vraiment sauf au match 7 où tout d'un coup on a été un petit peu plus tatillon on va dire sur certaines choses qu'on laissait fortement passer pendant cette finale moi je pense que l'exemple que tu as donné Jérôme là ça c'est une vraie erreur oui ça c'était péjoratif finalement pour Vienne le reste je suis d'accord je pense que ça s'équilibre etc il n'y a pas une équipe qui a véritablement pu crier au scandale alors oui on peut parler de la charge tu l'as dit sur Künse c'est juste open ice etc la charge de carrière sur Kessler sur Kessler là aussi on a été surpris finalement nous pour juger entre un full body contact ou bien une charge à la tête c'était voilà il me semble plus ici à MySports que c'était plutôt une charge à la tête que ça finalement ça a été décidé autrement là où on peut aussi en parler est-ce que fondamentalement ça changerait la physionomie et puis l'issue de cette finale pas sûr mais par rapport à la charge sur Kessler en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un des arbitres un des 4 arbitres qui a dit pour moi il y a peut-être une charge à la tête il faut qu'on aille voir à la vidéo et il y a un des autres 4 arbitres qui a dit non moi je suis sûr que c'est un full body contact qu'il n'y a rien et le problème c'est que si on va à la vidéo on doit au minimum donner 2 minutes de pénalité parce que quand on va à la vidéo c'est soit 5 soit 2 et les arbitres on ne va pas prendre le risque d'y aller parce que pour un des arbitres il n'y avait absolument pas faute et il disait si on y va et qu'il n'y a vraiment pas faute et c'est ce que j'ai vu en live on doit donner 2 minutes à quelqu'un qui n'a pas fait de faute et il dit moi je ne prends pas le risque de donner 2 minutes à quelqu'un qui n'a pas fait de faute dans une finale donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés et là il faudrait peut-être revoir le règlement parce que sur une canote on peut annuler la pénalité mais sur une charge comme ça on ne peut pas alors c'est ce qui s'est passé à Ajoa Chaux-de-Fonds par exemple sur la charge de Carby sur Razen ils vont à la vidéo et à la vidéo ils voient que c'est épaule contre épaule et entre guillemets ils inventent une pénalité en disant on donne obstruction alors qu'il n'y avait pas faute pour eux et c'est peut-être un problème de règlement les charges open ice c'est toujours très compliqué ça arrive très vite on nous en a parlé en début de saison ça a été pas mal épié parce que la saison précédente il y a eu des décisions avec des 5 make-match contre ce genre de charge alors que fondamentalement elles étaient correctes parce que c'était épaule contre épaule et à ce moment-là normalement tu ne vas pas exclure le joueur et ça c'est très compliqué parce qu'au moment où il voit le contact en effet soit il lève le bras et puis il est tranquille au pire il n'y a rien mais il donne 2 minutes parce que blablabla comme tu dis mais quand on arrive dans des périodes aussi compliquées qu'une finale ça peut aussi changer un match par rapport à ça il devrait pouvoir donner 0 il devrait pouvoir annuler sa pénalité mais à ce moment-là est-ce que si on dit aux arbitres tu peux donner 0 2 ou 5 est-ce qu'on n'aura pas des arbitres qui à chaque charge vont aller voir la vidéo et puis tu as des matchs qui vont durer 2h30 en NHL c'est déjà comme ça bon c'est sûr que le fonctionnement est différent mais après des open ice it comme ça on n'en voit pas non plus en saison régulière à chaque match il y a des charges litigieuses presque chaque soir de match on s'entend on fait les studios on a toujours une charge un peu limite mais je préfère même si la décision se prend quand même assez rapidement dans le cas de Carrère si ils étaient allés voir ok la charge était à la tête je pense que la décision serait revenue assez vite à une pénalité pour charge contre la tête je pense pas qu'on aurait passé des heures et des heures et des heures à délibérer pour une charge comme ça puis c'est probablement la seule qu'on serait allé voir dans cette finale-là donc au final absolument je tiens à préciser qu'il y a quand même un joueur qui a été suspendu c'est Morer pour quelque chose qui est quand même pas si évident que ça non plus parce que c'est des propos injurieux par rapport au corps arbitral ça il faut aussi oser le sortir entre guillemets a été suspendu parce que c'était sa deuxième match de la voilà mais il fallait quand même le faire moi je trouve à ce moment-là aussi donc il n'y a pas eu que du négatif peut-être dans l'arbitrage aussi de ce qui est fini puis on peut parler du juge unique aussi je veux dire qu'il donne cinq minutes plus McMatch rétroactif à Morer au premier match pour son coup de canne ça a une incidence aussi parce qu'au deuxième McMatch c'est une suspension automatique et pourtant il n'ouvre même pas d'enquête pour le geste sur Kessler de Carrère donc deux fois deux mesures encore même le juge unique n'a pas connu sa meilleure finale pour moi je ne sais pas on ne sait pas mais on ne sait pas si on lui a envoyé déjà la vidéo ça c'est déjà un premier point parce que si on ne montre pas son avis les clubs n'envoient plus Alex la vidéo parce que ça leur coûte 700 balles ils doivent déposer 700 balles en caution s'ils envoient la vidéo et si la décision est en leur faveur ils récupèrent leurs 700 balles sinon ils les perdent donc déjà il faut investir ces 700 balles pour que le juge unique je pense que quand tu as des millions au budget ce n'est pas 700 francs qu'ils vont faire quelque chose oui mais après ils ont mis ça pour éviter justement qu'il y ait 12 000 vidéos qui soient envoyées après chaque match de la part des équipes si les arbitres ils ne mettent rien dans le rapport d'arbitrage le juge unique il ne va pas l'ouvrir sauf si le PSO décide qu'il faut ouvrir une enquête voilà je souriais beaucoup pendant cette discussion parce qu'au moment où on a dit arbitre il y a eu tous les supporters de BNJ qui ont sorti des situations qui avantageaient l'autre équipe ou pas et puis je propose que sur l'arbitrage on va terminer avec ce commentaire de Nicolas il faut juste que je remonte un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de discussions il dit il n'était pas non plus catastrophique il faut arrêter en NHL c'est des pros on entend toujours les mêmes rengaines même là-bas ça reste des humains ça va vite voilà tout je pense que pour l'arbitrage et pour la finale on va on va rester là pour cette finale et puis on va encore faire le bilan avec vous messieurs de Bienne et de Genève je propose qu'on commence avec le deuxième le HC Bienne Jérôme je me tourne vers toi qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison du HC Bienne ? on peut retenir une première finale en play-off on peut retenir les plus de 100 points en saison régulière on peut retenir que Tormannan a fait jouer les jeunes dès qu'il y avait un joueur qui était suspendu ou qui était blessé on a fait jouer Schlepper qui a fait 61 matchs sur la saison contre la saison régulière et les play-off il y a Bertsch qui en a fait 27 il y a Reinhardt qui en a fait 15 au début de saison Van Potelberg était blessé on a fait confiance à Ritz qui a quand même été titulaire 10 fois sur les 52 matchs de saison régulière donc ça fait quasiment une fois sur 5 donc on a fait confiance aux gens du côté du HCBN on n'est pas allé chercher des licences B ailleurs on a fait confiance aussi à Noah Delemon qui a joué sur le power play qui a été 7ème défenseur en finale mais qui a énormément joué aussi et c'est peut-être aussi cette patte-là du côté du HCBN c'est qu'en même temps qu'on joue cette saison et qu'on est proche du titre on prépare aussi les saisons futures en amenant des jeunes joueurs au sein de l'équipe pour qu'ils s'entraînent avec la première équipe pour qu'ils comprennent les systèmes pour qu'ils aient l'habitude de jouer déjà en National League et puis que si prochainement on a beaucoup de blessés ou qu'on a des couacs et bien c'est des gens qui font déjà partie de l'équipe et puis moi j'ai quand même un moment fort du côté du HCBN cette année c'est au moment de l'annonce de la maladie d'Anti Thormanen c'était contre Zurich les deux cops se sont mis d'accord que pendant une minute ils allaient applaudir Anti Thormanen et je peux vous dire que j'étais dans la patinoire et on était beaucoup dans la patinoire rien que d'en parler j'ai les poils qui s'érissent parce que c'était vraiment une minute incroyable et c'est là qu'on se dit c'est que du sport finalement et il y a quelque chose en-dessus du sport c'est la famille du hockey moi je trouve qu'on a parlé de l'état d'esprit dans cette finale aussi c'était une saison formidable pour ça l'esprit pourrait s'améliorer chez certains joueurs dans certains clubs mais enfin je pense qu'ils vont y revenir nos camarades tout à l'heure franchement tu as super bien résumé cette saison de Vienne qui a été surprenante du début à la fin c'est même plus une surprise moi je les avais adorés en play-off face à Zurich je ne sais pas si vous vous rappelez la SCT jouée à pas grand chose face aux ZDC Lions je trouvais que c'était une équipe qui avait certainement beaucoup appris déjà de cette confrontation en play-off face à Zurich tu as relevé les bons joueurs cette RIS ça a été quand même aussi un facteur X dans cette saison où il Ritz a tenu la cage oui oui mais c'était vrai il était et il ne devait pas être là au départ ça n'était rien et il ne devait pas être là ça devait être l'autre qui est parti en une hacheur ça c'est toute une histoire il a fini par une relégation en Suède ouais comme quoi parfois il faut les mauvais choix mais non coup de chapeau à Martin Steineger pour cette équipe d'avoir finalement signé les bons joueurs Rayala qui fait une saison exceptionnelle on a retrouvé le Tony Rayala revaut le temps ok il n'a pas eu vraiment l'efficacité en play-off mais franchement il fera partie de l'équipe type je vous le vends déjà parce que fondamentalement il a fait des play-offs il permet quand même en butant des play-offs absolument et puis coup de chapeau à cette équipe de Bienne parce que cette équipe quand elle a le puck elle pratique un hockey magnifique exécution superbe ça va vraiment de palette en palette c'est vraiment c'est très beau avoir joué Bienne offensivement quand ils ont le puck après défensivement c'était la tactique de jeu de reculer etc mais franchement c'était une équipe qui a proposé un jeu un hockey essence comme Stéphane l'a aussi souvent relevé en plateau c'est une équipe qui a été étonnante mais qui a joué vraiment un beau hockey très très beau hockey coup de chapeau à Bienne pour la saison avant de passer au bilan de Genève on va reprendre une question qui date un peu celle de Davie quels sont les étrangers qui restent pour l'année prochaine du côté de Bienne ça sera exactement la même équipe il y a juste Yannick Bour qui arrive le défenseur d'Ambry qui arrive à Bienne et puis pour l'instant Schneeberger qui n'a pas de contrat c'est en suspens et puis c'est aussi en suspens pour Ray Léchean parce que Bienne aimerait apparemment bien commencer la saison avec 7 étrangers pour pouvoir faire un tournus entre Sateri et Van Potelberg mais on aura exactement les mêmes joueurs du côté de Bienne avec Etienne Froidevaux qui a pris sa retraite aussi donc ça fera de la place à Schlepfer sûrement ça fera de la place à Taner il y aura peut-être aussi plus de temps de jeu pour Bertie et pour Reinhardt à moins que tout à coup cet été Martin Schneeberger nous sorte un Suisse qui arrive comme il avait fait le coup avec Damien Brunner qui avait signé en mois de juillet ou au mois d'août c'était sorti de nulle part tout à coup on a version à mail du HCBN comme quoi Damien Brunner avait signé à Bienne donc tout à coup il y aura une surprise mais ça sera exactement la même équipe l'année prochaine et pour moi ça un petit mot là-dessus Pascal avant qu'on enchaîne à Genève c'est positif on garde un noyau qui grandit bien ensemble et qui vient de connaître du succès et on va grandir avec on va l'amener au niveau supérieur moi je vois qu'il y a du positif avec le fait de garder ce noyau et d'aller dans la continuité Lucas nous dit que samedi il y avait la cérémonie de fin de saison à Bienne et ça a été une fête énorme les joueurs ont été félicités à la hauteur de leur performance ça a été d'ailleurs salué par Quentin qui est supporter de Genève qui dit ça change la cérémonie à Genève ou c'était catastrophique mais Genève l'a fait vendredi soir et je pense que les joueurs déjà et une partie des spectateurs avaient encore la tête dans les étoiles de la veille on va dire ça comme ça Jonathan je t'en donne la parole pour faire la même question le bilan sur la saison de Genève Servette c'est simple Genève Servette les attentes étaient ici tout près du plafond la pression était ici tout près du plafond et finalement les résultats ont été à la hauteur des attentes et de la pression c'est pas compliqué c'est une équipe qui dès le début de la saison on la savait puissante on la savait bonne mais par contre il y avait beaucoup de points d'interrogation l'avenir de Philpour à partir de la prochaine saison est-ce que ce sera une retraite est-ce qu'il continuera l'avenir de Tom Ernest au sein du club ça a été long avant qu'on sache sa décision est-ce qu'il reste est-ce qu'il part finalement il quitte Winnick qui vieillit Pouliot même chose on marque une situation qui est toujours en suspens en ce moment est-ce qu'il retourne dans les sachets est-ce qu'il reste ici donc c'était le moment la fenêtre la fameuse fenêtre la porte elle était ouverte pour un titre et d'ailleurs les joueurs l'ont dit ouvertement dès le début de la préparation estivale Yann Cadieux est arrivé avec une image de la coupe et a dit c'est ça l'objectif on joue pour ça cette année et j'ai senti cette équipe-là très forte au début de la saison qui surfait un peu sur son talent qui n'avait pas trop de soucis et quand les premiers les premières embûches sont arrivées pour moi elles sont arrivées au bon moment elles sont arrivées au moment où cette équipe-là s'est dit ok on va se ressaisir on va essayer de mieux finir possible ça n'a pas été toujours facile et Lugano la série contre Lugano le début de série qui a été plutôt compliqué ça a formé cette équipe-là à aller chercher la coupe à voir ce qu'il fallait je pense que c'était une équipe qui était mûre pour gagner quand tu vois capitaine Noirod qui après la qualification à la finale nous dit en interview j'ai déjà perdu une fois il y a deux ans je ne perdrai pas deux fois une fois c'est assez quand tu vois aussi que les joueurs ne célèbrent même pas une qualification en finale qu'il n'y a pas une bière qui se débouche dans le vestiaire que ce soit du côté des coachs ou du côté des joueurs cette équipe-là était en mission tout le monde a décidé de ramer dans le même sens et on a vu le résultat au final il y avait les bonnes pièces du puzzle maintenant il fallait les assembler ensemble et je pense que petit à petit dans la saison on a ciblé les forces on a ciblé aussi les défauts si je peux mettre défauts entre guillemets ou les points moins forts de cette équipe-là de la bonne façon et on l'a amené jusqu'au titre et chapeau pour Genève le servet de saison évidemment à 1000% rempli l'avantage de la glace je pense que ça aussi a été déterminant pour Genève vous savez on dit et ils nous l'ont dit en fin de saison non non mais c'est pas plus important bla 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 etc moi je pense que c'était aussi une priorité ils sont passés à ça de la perdre parce qu'ils sont restés premiers pendant X journées à Genève c'était du 27 septembre au 1er mars et puis ils nous repris le 4 voilà c'est ça pour ne plus la lâcher mais in extremis comme Jérôme nous l'a rappelé il y a de ça quelques minutes mais je pense que ça a été vraiment déterminant pourquoi ? parce que Genève Servet a été redoutable cette saison du côté de la patinoire des Verners record de victoire consécutive etc moi je pense que ça a été un des facteurs véritablement dans cette équipe puis après il y a eu des retours on a parlé de Robert Maillère facteur X évidemment principal peut-être du succès mais il y a eu Simon Lecoultre qui est revenu miraculeusement parce que normalement sa saison a été terminée il y a eu la blessure de Noah Rode qui a essayé de revenir après il était de nouveau sur le flanc après finalement il est revenu il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés Thomas Ernest on s'est posé la question pendant toutes les séries de savoir ce qu'il allait parce qu'il avait moins d'emprise on va dire sur le jeu Vatanen je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis comme tendon dans le genou cette personne sait ce qu'il a dans le genou en gros pour tenir aussi donc il y a tout ça qui a créé finalement peut-être un esprit aussi de solidarité comme il y avait du côté de Diem autour de Thor Mennon je pense qu'il y a eu cet esprit de solidarité du côté de Genève et puis Jonathan tu l'as très bien dit le quart de finale contre Lugano premier match on ne sentait pas une équipe qui était encore en mode playoff c'était une équipe qui jouait comme en saison régulière et il n'y avait pas encore ce côté où tu donnes plus et puis là il y a Nathana Richard qui est quand même sorti de sa boîte qui a été le grand bonhomme certainement de ce quart de finale face à Lugano ensuite Robert Maillère je pense que c'est ces deux joueurs-là qui ont finalement aussi tiré on va dire l'ensemble du groupe qui a pris à ce moment-là ses responsabilités qui a assumé son rôle de favori et la demi-finale c'était quand même une sacrée réussite de bien aussi face à Zurich et de Genève face à Zoug parce que là on se disait ça c'est le gros test ok Lugano ils sont sortis finalement des pré-play-offs mais là c'est le gros test pour Genève que cette demi-finale face à Zoug qui a quand même été plutôt bien maîtrisée je vais reprendre la question de David sur les étrangers qui restent on sait qu'il y a pas mal de dossiers encore en course sur le bureau de Marc Gaucci il a réglé déjà celui des entraîneurs ça c'est fait mais par rapport aux étrangers je ne sais pas si vous avez des réponses à part ceux qui sont déjà sous contrat et ceux qui partent comme Tom Ernest mais en fait normalement ils ont tous des contrats mais après voilà tu sais qu'il peut peut-être avoir des clauses dans les contrats ou bien les arrangements etc puis tu ne peux pas aller contre la volonté d'un joueur encore moins un joueur étranger je veux dire s'il veut partir je pense qu'ils trouveront ils ne l'obligeront pas à passer entre guillemets une saison supplémentaire mais je pense qu'ils sont tous que c'est un peu comme Bienne finalement il n'y a pas spécialement d'interrogation en ce qui concerne les joueurs du Genève-Sardet voilà messieurs je vais vous libérer il y en a qui ont des réunions Pascal si je peux me permettre parce que là on ferme le chapitre final Bienne et Genève il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la couverture qu'on a pu faire de ces deux équipes-là dans cette magnifique finale mais merci surtout au club de nous avoir ouvert les portes des vestiaires de tout honnêtement les clubs ont travaillé avec nous d'une magnifique façon et nous ont permis de vous faire vivre à vous les abonnés les téléspectateurs la finale d'une autre façon que seulement à la télé on est allé vraiment sur les médias sociaux le reporter les studios en patinoire tout ça c'était une plus-value qui du moins ce qu'on entendait en patinoire avec les gens qu'on croisait était grandement apprécié donc merci à ces deux clubs-là de nous avoir permis de travailler de la sorte aussi j'avais oublié de le noter effectivement merci Jonathan de l'avoir rappelé donc je vous libère il y en a qu'au des réunions dans quelques minutes bah oui faut pas oublier rendez-vous donc vous pouvez aller manger merci messieurs je vous libère je coupe le son je repasse tout seul en plein écran le temps que vous cédiez la place au reste de l'équipe je profite de répondre à une question qu'on a reçue de Victor sur Instagram qui nous posait la question par rapport à Tanner Richards ira-t-il à Rapporsville la saison prochaine on n'a pas d'informations là-dessus on sait juste qu'il a toujours un contrat valable pour la saison 2023-2024 et puis pendant que mes collègues sont encore en train de s'installer je vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot de Victor Love avec la question toute simple il y a beaucoup de bonnes réponses et pour répondre à ceux qui se posent la question ce sera après l'émission qu'on fera le tirage au sort et qu'on préviendra les gagnants pour gagner ce maillot il faut simplement nous dire qui a marqué le dernier but de la saison du HCBN c'était lors de l'acte 7 de la finale si vous n'avez pas la réponse et puis je vois que mes trois nouveaux invités et collègues de travail pour la suite de l'émission sont en place il y en a même quelques grimaces donc on va revenir sérieux messieurs le temps que vous passez à l'antenne et que je rallume vos micros j'ai le plaisir pour cette deuxième partie d'émission d'accueillir Jean-Philippe, David et Régis salut messieurs salut Pascal salut à tous salut tout le monde salut tout le monde et bien on va continuer les bilans on a fait celui de Bienne celui de Genève on va continuer avec Lausanne avec Ajoie et avec Fribourg je vais me tourner pour commencer vers toi Régis puisqu'on va commencer avec le Lausanne Hockey Club bah oui j'ai le privilège de commencer par vous parler de top model et des feux de l'amour en même temps parce que c'était à nouveau ça cette saison le Lausanne Hockey Club vous l'aurez compris il y a eu l'éviction de Svoboda le changement d'entraîneur 10 étrangers qui ont été mis sous contrat donc le maximum possible on a eu au niveau des gardiens j'ai calculé 5 gardiens devant la cage cette saison vraiment à part le changement de propriétaire et le changement de président je ne sais pas ce qui n'a pas changé dans cette équipe donc finalement Lausanne c'était vraiment le feuilleton au plus haut de ses paroxysmes avec au final une 11ème place qui visiblement fait quand même la satisfaction de l'équipe d'être au moins 11ème et d'avoir évité les play-out donc finalement c'était une saison à oublier et puis en plus je crois qu'on l'a tous vu cette patinoire qui est magnifique était quand même assez peu garnie sur l'ensemble de la saison moi j'ai de la peine à retirer du positif les plus optimistes diront au moins ils se sont débarrassés de gens un peu encombrants dans ce club c'est peut-être ça le positif pour l'avenir mais dans le fond je ne retire pas grand chose de cette saison négative à de nombreux égards selon moi c'est pas faux j'aime comme tu présentes les choses Régis forcément mais pas tout est à jeter non plus au Lausanne Hockey Club il y a quand même des satisfactions mais je crois qu'au moment de faire l'heure du bilan le nettoyage peut-être voulu le grand ménage comme vous voulez il aurait peut-être dû être plus grand il ne faut pas tout balayer non plus d'un coup donc ça doit se faire maintenant pas à pas sur les prochaines années et je crois que John Foust qui a été conservé dans ses fonctions a aussi vu tout le travail peut-être qui va encore lui incomber sur ses épaules de préparer une équipe pour rejouer les premiers plans comme Marc Gaucci comme Martin Steineger ont pu le faire aussi pour citer par exemple le travail des deux finalistes qui a été fait jusque-là oui effectivement alors du côté lausannois si tu parles de Marc Gaucci et de Genève alors oui il y a eu des progressions il y a aussi eu quelque chose d'assez spécial c'est-à-dire qu'on voyait que ce soit pour Genève ou pour Bienne parler des deux équipes qui étaient en finale c'était vraiment des équipes et à Lausanne ça a été très compliqué malgré le fait qu'on nous dise que finalement il n'y avait pas de problème que les gars tiraient tous à la même corde il n'y avait pas cette même union cette espèce de je ne sais pas comment expliquer mais il y avait vraiment la mayonnaise à prix on voyait que tout le monde était là pour tout le monde à Lausanne ce n'était pas toujours le cas il manquait de confiance de constance on a vu qu'il y a eu du mieux au moment où Zboboda est parti qu'on a restructuré les choses de manière un peu plus verticale avec des gens cantonnés à leur place on va dire un conseil d'administration un président un directeur sportif puis ensuite Jeff Ward qui arrive avec son expérience il a eu besoin de temps pour mettre les choses en place mais on a vu des belles choses on a vu des choses structurées on est repartier aussi au niveau de la glace à des choses simples des sorties de zones plus tranquilles des étrangers qui ont fonctionné mais un petit peu sur courant alternatif on a même retrouvé un Daniel Odette en fin de saison qui avait disparu pendant de nombreuses semaines on peut juste espérer maintenant que la poussière retombe qu'on puisse travailler sereinement et puis qu'on attaque alors évidemment comme tu l'as dit David il y a des contrats qui ont été signés sur du long terme ou du moyen terme ma foi il faut les honorer ou trouver des solutions et ça c'est John Fust qui va devoir s'y employer mais il y a déjà 7 étrangers sous contrat avec 2 gardiens Hughes et Pounenovs maintenant la marge de manœuvre de John Fust est on va dire limitée mais par contre l'avantage c'est que Jeff Ward est déjà là depuis un moment a pu déjà faire passer le message il faut s'accrocher à ça je pense le potentiel est là l'argent derrière aussi vu qu'on n'a pas eu non plus de signes non plus avant-coureurs que Gregory Finger allait non plus se retirer donc il y a quand même tout pour bien faire mais ça ne va pas prendre 6 mois il va falloir être plus patient peut-être pour reconstruire ce Lausanneau-Ceclèbre là après les dégâts qui ont été faits tous ces derniers longs mois vous parlez de Jeff Ward quand il a été intronisé en novembre il a dit le résultat final ne sera pas important ce qui est important c'est la mise en place du processus pour retrouver le plaisir de jouer j'ai exprès pas utilisé le mot process parce que je vois Jean-Phil qui commence à rigoler il a eu Marc French qui a paru à côté de son oreille voilà c'est c'est ça a été compliqué j'ai aussi eu l'impression sur les derniers matchs de la saison régulière que Lausanne n'avait plus d'énergie pour aller chercher la 10ème place et c'est pour ça aussi qu'ils se sont arrêtés à la 11ème moi je suis moins positif que vous parce que j'ai l'impression que tout simplement sur le contingent qui était à disposition on n'était pas si bon que ça pas aussi bon qu'on nous l'a vendu en début de saison avec une équipe capable de viser le haut du classement je ne suis pas persuadé qu'avec tu as parlé du nombre d'étrangers qui étaient déjà sous contrat la saison prochaine je ne suis pas persuadé qu'avec la Légion qu'il y a sous contrat maintenant on a vraiment une grosse équipe alors elle vaut mieux que cette 11ème place je suis le premier à l'admettre elle vaut probablement une place aux alentours de la 8ème avec ce qu'il y avait dans le contingent mais je ne pense quand même pas que ce Lausanne Hockey Club là est un vrai candidat pour menacer les meilleures équipes du pays je pense qu'il y a des longs contrats encore qui certains voudraient bien essayer de pouvoir casser pour caser des joueurs à gauche à droite ce sera compliqué pour beaucoup d'entre eux et je pense notamment à la Légion étrangère alors oui on a vu du meilleur Daniel Odette il y a des joueurs qui par intermittence sont capables d'être pas mauvais je pense à un secatch mais j'attends de voir ce que vaut vraiment un dios parce qu'il m'a impressionné il y a un an à Zoug et cette saison franchement il n'était pas terrible je vous espérais que c'était à cause d'une blessure qu'il n'était pas bon en playoff mais franchement il n'était pas terrible cette saison il ne faut pas me faire croire que c'est le défenseur top du championnat de Suisse on n'est de loin pas au niveau d'un Thomas Ernest sur ce qu'il a proposé en 2022-2023 donc moi je maintiens que cette équipe-là elle a encore des limites alors World je pense qu'il a il est capable de faire progresser il l'a fait déjà durant la saison il va amener un step supplémentaire un pas supplémentaire la saison prochaine mais moi je demeure persuadé qu'on n'a pas à faire à une équipe qui va concurrencer Genève la saison prochaine Alors vu qu'on n'ose pas utiliser le mot process on peut utiliser le mot projet je crois qu'il faut un projet assez clair une ligne une direction à prendre pour le Lozano Hockey Club et puis s'y tenir coûte que coûte pour redevenir peut-être l'équipe qu'ils ont rêvé d'être et qu'ils veulent être en fait Bon en même temps quand tu parles de l'arrivée de Joss il remplace poste pour poste alors Gernat qui s'en va qui a demandé à s'en aller le club a été d'accord et puis l'autre ajout de Marc c'est quand même Suomela qui est le meilleur buteur de SHL cette saison c'est autre chose que Salomaki ou que Daniel Odette on est à un niveau où Suomela on a un peu peur encore je ne sais pas jusqu'à quand 15 juin ou quelque chose comme ça que la NHL comment ? 15 juin c'est juste que la NHL vienne encore le voler au LHC un petit peu ce qui est arrivé à Bienne avec son gardien Olki Noira qui a été pris par une excellente franchise de NHL avec son franchise ils ne l'ont pas tellement utilisé pour être meilleur que ça vu qu'il a fini je le disais tout à l'heure la saison du côté de Brines qui a connu sa première rélégation depuis les années 60 exactement messieurs Jean-Philippe je te rends la parole on parle de Fribourg oui on peut parler de Fribourg si tu veux effectivement Fribourg c'était la Matrix Matrix Darling comme on dit c'est à dire des statistiques magnifiques début de saison jusqu'à presque à la fin impeccable rien pas grand chose à dire des petits creux par-ci par-là mais chaque fois il y avait une réaction et puis finalement Fribourg qui termine septième et qui se fait bouter hors des pré-play-offs par un Lugano accrocheur évidemment énorme déception après la demi-finale de l'année dernière l'équipe de Christian Dubé imaginait et puis ses supporters aussi imaginait forcément quelque chose d'un peu plus glamour peut-être déjà une demi-finale et en fait il y a eu des bugs parce que des bugs mais qui sont pas forcément liés aux jeux présentés mais qui sont liés à l'efficacité qui est quasiment un point de moins que l'année dernière même si alors il faut noter aussi qu'au niveau de l'efficacité fribourgeoise on était à 9,2 cette saison on était à 10,6 la saison passée et la saison passée en saison régulière c'était la première place avec 10,6 ce qui n'aurait pas du tout été le cas cette saison en raison de chiffres bien meilleurs du côté de Genève et de Bienne notamment mais pas seulement après évidemment on cherche toujours à qui la faute qu'est-ce qui n'a pas joué etc quand on parlait d'une véritable équipe on nous dit souvent à Fribourg c'est spécial il y a des gars du coin qui savent accueillir les autres etc oui c'est vrai sur la glace ça ne s'est pas toujours vu est-ce que la blessure de Sorenson en Champions League ça a pesé oui la blessure de Bera est-ce que ça a pesé oui forcément est-ce que ça je vous pose je vous lance un peu la patate chaude mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une usure quelque part depuis 2019 et puis est-ce que le discours de Christian Dubé passe un peu moins bien je ne sais pas comment vous avez vu cette fin de saison Fribourgeoise où ma foi tout se joue à un point finalement David nous dit la double casquette de Dubé pour revenir sur ce que tu dis oui je pense qu'il y a quand même eu une petite pas forcément lassitude mais le fait que ton entraîneur c'est également ton directeur sportif tu as qu'un seul assistant donc si ça se passe et ils sont assez queue et chemise les deux donc tu ne peux pas réellement non plus aller vers Pavel Rosa pour dire ah et Christian là il me court un petit peu sur le système peut-être que l'ajout d'un deuxième assistant avec Patrick Aimon va peut-être permettre de rééquilibrer un petit peu les forces derrière le banc et au niveau des discours pour les joueurs qui pourront aller discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément du serail Dubé moi je suis assez d'accord avec l'usure du pouvoir ce terme à mon avis est assez bien choisi on a quand même eu l'impression que l'équipe sur la fin de saison était un peu partie j'ai envie de dire ça se lézardait en quelque sorte l'unité on a entendu on a eu vent alors on n'est pas dans le vestiaire c'est parfois des bruits de couloir mais on a eu vent qu'il y a quand même un peu des clans qui s'étaient créés que ça discutait plus beaucoup dans le vestiaire entre ces clans justement et je pense qu'une des raisons de l'échec aussi hâtif en pré-play-off il est aussi lié à ce fait qu'il y a un moment donné où on travaillait peut-être plus main dans la main comme il aurait fallu travailler alors que je pense quand même que l'effectif était là pour réussir une saison meilleure que celle qui a été réussie on n'oublie quand même pas que ça s'est joué à rien du tout la participation en play-off direct après est-ce que l'équipe était vraiment bâtie pour aller aussi loin que Genève et Bienne l'ont fait ça on peut encore en discuter mais je pense que elle était sur le papier en tout cas pas mal voire même bonne cette équipe mais qu'au final il a manqué un petit brin d'unité tout simplement pour ce supplément d'âme qui normalement devrait appartenir à Fribourg-Otéron et qu'on n'a pas vu sur la fin après tu as les différents types de profils de coach aussi ceux qui sont là pour durer Antiter Mennon qui laisse beaucoup de liberté aussi à son équipe et puis des coachs comme Dubé qui demandent beaucoup aussi à leurs joueurs sont sous pression on veut performer des fois c'est dur aussi avec leur effectif et c'est clair que ce genre de message tant que tu gagnes ça fonctionne et quand ça coince un petit peu il y a toujours les mécontents qui viennent un petit peu plus facilement parler aux médias ou qui laissent entendre leur voix donc c'est un petit peu ça réuni il y a aussi la saison dernière tous ces joueurs qui ont surperformé qui ont eu des performances au-delà devant le but qui sont rentrés dans le rang cette année ça explique aussi pourquoi Fribourg-Otéron s'est retrouvé là et après vous voyez à quoi ça tient une saison si Fribourg était sixième et qu'il s'était qualifié pour les quarts de finale de manière directe même en sortant admettant au quart de finale on aurait dit que la saison était réussie et là on a un sentiment pour quelques points égarés par-ci par-là que finalement la saison est ratée ouais c'est pas quelques points c'est un point c'est un point voire deux et quand tu vois qu'ils sont allés dix fois au-delà des 60 minutes en saison régulière et Fribourg en a perdu huit que ce soit au tir au but ou bien en prolongation voilà il y a ça il y a aussi des défaites des matchs où ils ont passé à côté mais ça c'est arrivé à Genève aussi de passer à côté tout à coup contre Langneau ou contre une autre équipe quand on regarde les statistiques à 5 contre 5 Fribourg en expected goals fort en pourcentage c'est la meilleure équipe de la ligue sur la saison régulière et puis c'est la même chose avec les expected goals against en 60 minutes donc c'est pas véritablement un problème de système c'est véritablement à mon sens un problème d'état d'esprit il y a quelque chose qui a coincé de ce côté-là après si t'as toujours les mêmes personnes pour tenter de trouver les solutions forcément c'est plus compliqué et faut pas oublier non plus que même si Christian Dubé c'est une personne on va dire relativement charismatique que ce soit au niveau du hockey ou comme personnage voilà il dégage quelque chose ça c'est certain mais maintenant ça reste un coach jeune ça reste un coach qui est forcément encore en train d'apprendre certaines choses peut-être encore des bases tactiques qui sont peut-être pas encore tout à fait au niveau et il faut se dire que la National League elle s'est encore améliorée dans tous les domaines du jeu et quand on regarde par exemple Yann Cadieux le travail qu'il a mis alors ok c'est un passionné c'est un fou de hockey mais le travail qu'il met dans la préparation des matchs dans son travail quotidien etc pour moi c'est absolument évidemment ça paye ok il faut avoir l'effectif tout pour mais on a dit les effectifs ribourgeois cette année il n'était pas au départ véritablement on le voyait dans le top 6 pour faire simple peut-être pas tout devant mais 4, 5, 6 ça restait logique mais quand on est et directeur sportif et coach on ne peut pas mettre 100% de son énergie dans le travail tactique coaching vidéo alors oui on a Pavel Rosa à côté on a Gertsen Heuser qui fait une partie du travail administratif du GM mais il y a tellement de choses à gérer et surtout quand on n'a pas encore 10 ou 15 ans de coaching derrière soi peut-être que c'est juste le maximum qu'il pouvait faire et puis qu'on a senti un petit peu Christian Dubé parfois que ce soit à l'interview ou derrière son banc un petit peu désemparé en manque de solutions tout à coup lui qui aime beaucoup changer ses lignes il était amorphe derrière son banc ça prend j'imagine énormément d'énergie de devoir gérer et tout ça et on verra avec l'arrivée de Patrick Aymond comme deuxième assistant si la saison prochaine il va y avoir un petit peu de rééquilibrage dans le travail GM, coach etc. Dans le chat il y a Lucas un supporter de Bienne qui a toujours le mot pour l'humour heureusement que Dido sera là pour souder l'équipe il écrit pour les saisons à venir il y a Dominique Vuillet qui compare aussi Dubé à l'époque Max Orley où Max Orley gérait tout et n'a jamais gagné le titre ça peut être comparé après on verra ce que nous réserve Dubé dans la suite c'était pas la même mainmise non plus de Max Orley que Dubé Max Orley était quand même propriétaire si je ne me trompe pas et ça change oui il a été propriétaire également mais dans le cas du entraîneur directeur sportif tu peux prendre le contre-exemple avec Arnaud El Courteau certes il a énormément d'expérience mais si tu prends Yann Cadu il a aussi très peu d'expérience comme entraîneur et il a réussi à souder son équipe autour d'un projet c'est ce que j'étais en train de regarder avant parce que j'ai discuté avec Julien Spronger il y a quelques semaines de cela il me disait qu'ils avaient repris l'entraînement ils ont repris deux semaines avant Pâques l'entraînement hors glace ils ont eu deux semaines de vacances et là ils ont repris l'entraînement est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire comme Genève l'a fait c'est-à-dire d'utiliser la frustration de commencer la préparation de la nouvelle saison alors que toutes les autres équipes sont encore en quart de finale pour la saison prochaine comme motivation je sais pas mais en tout cas notre micro dès la fin du match et le titre de Genève Yann Cadieux a eu des mots pour moi assez forts les mots les plus forts j'ai pas toujours été sympa j'ai pas toujours été très tendre avec eux mais ils ont adhéré aussi à ma façon de travailler et on avait un seul but et unique objectif je leur ai montré la coupe sur une feuille depuis le premier jour de l'entraînement et j'ai dit que c'est pour ça qu'on travaillait et je pense qu'il les a fait suer certains peut-être plus que d'autres et que tout travail paye aussi et c'est pas dit qu'on aille jusqu'au bout mais là Genève Servette avait quand même une belle autoroute qu'il a su utiliser jusqu'à la fin La différence aussi c'est que Yann Cadieux est en guillemets nouveau un entraîneur un peu neuf là si Christian Dubé arrive déjà au mois de mars puisque ça fait fin mars la reprise des entraînements et puis que quelque part il est déjà dans l'environnement des joueurs alors qu'il est là depuis un moment et qu'on parle déjà nous on l'a évoqué il y a quelques instants d'usure est-ce que cette usure elle va pas encore plus se faire ressentir à la fin de la saison 2023-2024 on est quand même pas tout à fait dans les mêmes cas et puis comparaison on n'est pas forcément raison je pense que c'est pas parce qu'on montre la coupe sinon tout ce serait un peu simple je suis à Zurich j'arrive je montre la coupe au mois d'avril et puis on la soulève l'année prochaine non je pense que c'est une méthode qui a payé maintenant elle a été éprouvée une fois mais c'est pas une photocopie qui suffira dans le chat il y a aussi Gaëtan et David qui disent mauvais choix des étrangers quand on veut viser le titre avoir Vainio et Kouakaneun rien contre eux mais on voit bien qu'il faut un autre calibre pour viser le titre je crois que les autres équipes s'en sont rendues compte aussi avec les étrangers de Genève qui depuis le premier match de la saison on les a clairement annoncés comme la meilleure formation escouade étrangère et elle a tenu ses promesses jusqu'au bout ce qui a été mis en doute aussi par nous depuis le début chez d'autres clubs dont Fribourg-Ottawa on se heurte du côté de Fribourg aussi à un problème de budget que Genève a peut-être pas dans les mêmes grandeurs on va dire on va dire que là il y a aussi quelque chose à voir que Kouakaneun c'est pas le même prix qu'au marque que Victor Ras que c'est pas ouais quoi que lui c'est un peu spécial je vais pas m'avancer lui c'est peut-être lui c'est peut-être Kouakaneun c'est pas le soleur de Vatanen effectivement voilà effectivement mais c'est pas le même joueur non plus enfin voilà Christian Dubé il avait fini son marché quasiment avant le début de la guerre en Ukraine et ça a tout changé il s'était dit ok je suis à l'abri j'ai eu ce que je voulais et puis après il y a des opportunités énormes qui se sont ouvertes pour les autres clubs Fribourg était déjà c'était fait quoi ça on peut pas l'imputer au club on peut pas l'imputer à la direction sportive c'est juste c'était pas prévisible oui mais là on a quand même Jean-Philippe des prolongations de contrat qui nous ont quand même un petit peu étonné quoi ce Renson tout le monde l'aurait pas prolongé par exemple pour le prendre en exemple non ? je crois qu'il n'a pas été prolongé ce Renson il me semble qu'il était arrivé avec directement ces années de combat c'est de la rose de la rose qui a été prolongé il a été prolongé quand il était en feu avec ce Renson regarde le crachoir deux secondes il y a Pascal qui rebondit sur ce qu'on disait avant par rapport à imprimer il dit que lui il vend des imprimantes 3D au passage c'est assez simple il y en aura besoin je crois pour la coupe 2023 parce que le scotch c'est comme toutes les coupes depuis qu'elle existe il n'y en a pas une qui a fini la soirée des joueurs en entier bon à part ça on se trouve un tout petit peu vers la saison prochaine de Gotterron où il y a ce Borgman qui a l'air pas mal ça a l'air d'être largement un autre calibre que Vagno enfin on l'a déjà évoqué dans quelques overtime après ça reste un défenseur et c'est pas lui qui va marquer tous les buts quand il faudra être un peu plus efficace que cette saison mais il y a le retour de Dido ça avait fonctionné super bien et on sait que là Dubé n'y était pas pour rien on sait que lui-même avait réussi à le canaliser à le faire rentrer dans on n'avait pas vraiment reconnu le Dido ni Deber ni même le précédent qu'on avait vu à Langdon donc là il faut donner tout à fait crédit à Christian Dubé d'avoir su le faire il faudra que la saison prochaine il en fasse de même parce qu'il a un super potentiel il a un gars qui est capable d'amener son équipe très très loin et vraiment de lui faire gagner les matchs mais après le Dido version 1 de Fridour est-ce que ce sera le même à la version 2 la question mérite quand même d'être ouverte je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'ai deux points d'interrogation la première c'est Vadido va remplacer Koukanen je pense qu'il va plutôt jouer à l'aile plutôt qu'au centre il faudra remplacer Derne au centre du premier trio et ça remplacer le Derne qui a fait sa dernière saison à ce niveau-là avec cette qualité-là avec cette implication ce sacrifice pour l'équipe c'est vraiment ça il a vraiment été au-dessus du lot lui et Gunderson je ne pense pas qu'on peut vraiment les mettre dans le panier erreurs étrangers qui n'ont pas livré la marchandise ces deux-là ça c'est la première interrogation c'est comment remplacer Derne parce que Dido ce n'est pas tout à fait le même animal bon déjà il est droitier et puis c'est au goal au but parce que Reto Bera sort d'une grosse opération au dos alors il a montré en pré-play-off il a retardé l'échéance le plus possible mais dans quel état il est combien de matchs il va pouvoir jouer évidemment ça pour l'instant on ne le sait pas mais on sait surtout que le dos pour les gardiens ça peut être très embêtant et ça peut être très embêtant à long terme même si le mal principal a été soigné et puis le numéro 2 c'est ce gardien arrivé de Turgovic il y a 22 ans donc on mise là sur un prospect et il va falloir de toute façon se retourner il y a encore une liste une licence étrangère pour arriver à 6 sous contrat la saison prochaine est-ce qu'on va blinder le truc on parle à Berne aussi maintenant d'éventuellement prendre un gardien étranger pour la saison prochaine pour soutenir Vutriche et Manzato un petit peu sur le modèle biennois est-ce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre Jean-Philippe oui oui bien sûr ça ne presse pas mais les points d'interrogation pour moi c'est ça c'est remplacer des harnais et puis est-ce que qu'est-ce que Berra va pouvoir assumer on sait que d'habitude Reto Berra il aimerait jouer tous les matchs tout le temps un des points sur lesquels je suis rassuré c'est aussi par l'engagement de Patrick Aimon le fait qu'on va préparer la suite à Fribourg-Gothéron on va préparer le départ des anciens gentiment que sont Diaz Sponger Bikoff en intégrant des jeunes on a déjà fait quelques mouvements mais maintenant il faudra vraiment aussi les intégrer en première équipe leur donner un rôle leur donner du temps de jeu pour qu'on puisse les amener à maturité le plus rapidement possible aussi avec l'engagement de Patrick Aimon je pense aussi qu'on voulait envoyer un signé assez fort dans cette direction parce qu'on sait que Bignas en tout cas lui fait partie de 4 énergies mais les autres qui ont été signés ont déjà leur licence B du côté de Turgué ça a été communiqué par le club assez vite après la saison même que tu les envoies en Swiss League mais ils auront du temps de jeu et tu fais appel à eux quand il y aura des blessés quand tu auras le dispositif nécessaire pour les amener et les préparer au style de jeu fribourgeois aussi à voir tout ça avec Aimon comme assistant qui c'est qui va s'occuper des défenseurs je ne sais pas c'est Pavel Rosa le buteur c'est le coach principal qui va gérer les défenseurs ou bien c'est Patrick Aimon qui était coach principal à Genève avec une finale contre Zoug c'est ouais tu peux appeler un ami vite Jean-Phi ouais je crois que je vais appeler un ami c'est pas Raphaël Diaz qui s'occupe des défenseurs à Fribourg à Gunderson comme deuxième coach t'as mis le doigt sur quelque chose mais if I speak ok on va rester sur ce mystère du côté de Fribourg parce qu'on a déjà beaucoup parlé des dragons puis il reste la wyvre à évoquer dans cette saison 2022-2023 et là je me tourne vers toi David je vais te lancer avec une question de Jérôme qui nous dit puisqu'il se lance déjà sur la saison prochaine avec un budget de 15 millions est-ce qu'Ajoua pourra éviter la dernière place qui était celle que les Ajoulons ont occupé au terme de la saison écoulée si je dois répondre tout de suite à ta question je crois que le H&A Joua espère aussi en augmentant son budget de quitter cette dernière place ça doit être l'un des objectifs phares forcément de la saison mais permets-moi d'aller dans l'ordre un petit peu si on veut bien il y a mes collègues qui ont évoqué tout un petit peu des séries on est parti des feux de l'amour à Dallas en passant par Matrix pour Fribourg-Oterron moi c'était un petit peu les dents de la mer je crois pour le H&A Joua on se demandait à quel moment les Ajoulons allaient être croqués peut-être par le champion de Swiss League peut-être avant ça a été une saison très compliquée du début à la fin pour le H&A Joua ça n'a pas commencé de la meilleure des manières on a eu un coach qui n'a pas été vraiment assis dans le bon siège qui a été aussi très dur très strict avec les joueurs qui s'est mis le vestiaire à l'envers qui a été licencié à la pause de décembre Julia Vauclair qui est arrivé qui a joué les pompiers de service ça a fonctionné jusqu'à un tel point qu'on s'est dit peut-être qu'avant d'aborder la finale de play-out contre l'Anglou que ça allait être plutôt un sentiment positif on a vite été remis des côtés des patins sur terre du côté jurassien avec ce qui s'est passé et l'expérience Emman-Taloise dans ce sujet-là et contre Chaux-de-Fonds je crois que les souvenirs sont assez récents pour son souvenir on perd De Vos qui n'était vraiment pas en état de pouvoir patiner dans ses meilleures dispositions on perd Hazen après le premier match je crois on perd Gauthier avec un peu qu'au visage et on se retrouve avec une équipe qui était du niveau de Chaux-de-Fonds 2-0 dans la série et jusqu'à la fin vraiment le HTA Joie a dû presque jouer avec ses tripes a dû changer son schéma de jeu se replier sur lui-même se retrouver un petit peu pour en gagner 4 à la suite et assurer cette place en National League donc je crois qu'en augmentant le budget à 15 millions je vais y répondre maintenant on doit se donner les moyens avec ces 3 millions supplémentaires de faire des choses mieux de par la Légion étrangère déjà mais il y en a certains qui sont sous contrat et déjà pas mal et aussi au niveau joueur suisse et c'est là peut-être que ça va un petit peu coincer pour essayer d'attirer du bon monde à part entre eux il y a 11 attaquants sous le contrat on a regardé juste avant pour l'instant c'est pas beaucoup au niveau des étrangers il y a Brennan qui avait été prolongé on était agréablement surpris que ça se fasse Asselin qui a été prolongé dans des circonstances un petit peu spéciales mais bon voilà il est prolongé aussi et puis De Voss et Hazen qui étaient déjà prévus pour la saison d'après et au niveau des Suisses on a l'arrivée de Patrick Patrick Fischer il joue plus de Yannick Fischer en défense pour notamment pallier la retraite de Jordan Auerth et puis l'arrivée de Scheidegger si je ne me trompe pas Régis c'est ça deux arrivées en défense et pour l'instant rien en attaque moi je ne vous cache pas que je suis quand même un peu inquiet parce que là on arrive au mois de mai aujourd'hui si je ne m'abuse c'est le premier et aucun attaquant engagé le marché il est sec vous pouvez regarder les joueurs qui sont actuellement disponibles sur le marché et bien voilà on a plutôt des joueurs de niveau Swiss League pas forcément mauvais mais Swiss League quand même les transferts on sait qu'ils se font en novembre décembre ils ne se font pas au mois d'avril ou au mois de mai et en plus on ne connait pas d'entraîneur ça n'aide pas aussi et peut-être à motiver encore ceux qui se tâtraient moi là comme ça je ne vois pas comment Ajoa évitera on va dire une des deux dernières places connaissant ce qu'on peut connaître aujourd'hui et ce qui va se passer même en se projetant sur les prochains mois et sans connaître les prochains engagements parce qu'évidemment qu'il n'y aura pas onze attaquants au final il y aura encore si je ne m'abuse trois étrangers à signer il y a Gauthier qui pourrait faire partie de ces trois en tout cas Ajoa aimerait bien qu'il signe mais il va falloir encore en trouver deux il va falloir qu'il soit d'un niveau supérieur à ceux qui ont quitté à savoir le Duc et Bacoche il va falloir qu'il soit même nettement meilleur parce qu'on a vu que par rapport à Langnaud pour moi la différence elle était uniquement au niveau des étrangers mais elle n'était pas pour le reste de l'équipe que ce soit au niveau du poste de gardien et au niveau des joueurs suisses je pense qu'Ajoa était au niveau mais Langnaud s'est renforcé avec les joueurs suisses à engager des gens tôt ce qu'Ajoa n'a quasiment pas su faire à part les deux qu'on a cités qui sont deux défenseurs ce qui est quand même une très bonne chose je suis clairement le premier à penser qu'ils vont bonifier cette équipe Schaill-Leguer et Fischer mais ça ne suffit pas et je suis inquiet pour eux pour éviter un nouveau barrage la saison prochaine Si tu étais joueur de n'importe quel autre club est-ce que tu prenais le risque aussi de t'engager avec l'Ajoa connaissant la situation du club en fait saison dernière Je ne sais pas ça dépend de plein d'autres paramètres il y a des joueurs qui ont probablement eu des opportunités de signer avec l'Ajoa ou pas mais je ne sais pas ce qu'on a proposé ça dépend aussi financièrement probablement Bien sûr il y a plein d'aspects mais je pense que Julien ne ménage pas ses efforts on l'a vu très fatigué sur le banc parce qu'il était préoccupé par la situation du H&A Joa et parce qu'il était aussi préoccupé de ce qu'il devait faire à côté comme directeur sportif pour préparer l'équipe pour la suite et on a beau multiplier des fois les téléphones les contacts les téléphones avec les agents les joueurs et on se voit des fois refusé c'est usant je pense à terme parce que pour Antrui ce n'est pas encore la terre sainte si on peut faire une comparaison comme ça pour les joueurs alors David clairement je n'accuse absolument pas Julien Vauclair d'avoir été inactif je n'ai pas du tout mis le doigt là-dessus j'ai juste dit que ça va être très compliqué par rapport à ce que je vois maintenant et il y a un mot de dire 3 millions d'augmentation de budget mais ces 3 millions ils vont dans l'augmentation de la masse des employés autour de l'équipe ou ils vont être dans l'équipe priorité c'est le coach c'est les 2 étrangers ou 3 qu'il faut signer sans se tromper puis engager vraiment des plus-values et ensuite profiter peut-être des équipes qui ont beaucoup de joueurs qui vont couper aussi dans leur effectif pour rapatrier du monde aussi ça peut être aussi une solution non ? il y a aussi des joueurs qui n'ont pas de contrat pour l'instant oui mais alors va voir la liste des joueurs qui n'ont pas de contrat pour la saison prochaine je pense qu'un Guillaume Maillard il pourrait faire l'affaire ah ben clairement c'est le meilleur pour moi pour moi je le dis clairement dans la liste des gens sans contrat il est le dernier bon joueur on peut dire quand même bon joueur apparemment selon le tchat c'est une annonce qui devrait être imminente pour la Genève Serviette exactement alors c'est aussi ce que j'ai entendu le rapprocher remplacer Smirnos quoi remplacer Smirnos voilà probablement c'est ça donc voilà je vois un marché sec et il ne faut pas s'attendre à des miracles après l'année passée il a réussi à faire venir un fait qui était sous contrat à Bienne peut-être qu'il peut réussir un ou deux coups comme ça qui pourraient bonifier l'équipe mais sinon je ne vois pas vraiment comment on peut s'attendre à un pas en avant des ajoulots si ce n'est avec peut-être un ou deux étrangers il va falloir comme avec Brennan casser la tirelire il va falloir peut-être aussi miser sur un entraîneur qui donne envie de venir avec un vrai projet pour lui un peu plus long terme que la saison 23-24 enfin il y a peut-être des éléments comme ça sur lesquels on peut jouer pour améliorer l'attractivité de ce club mais désolé j'en reviens toujours au même point il y a déjà un ancien étranger de Lausanne qui a signé non ? UAPK Huton ouais mais comme entraîneur mais pour les U20 lui c'est ça mais peut-être un profil d'entraîneur je ne sais pas si vous partagez mon avis mais on ne va pas lui demander qu'il connaît parfaitement le championnat mais qui a aussi la possibilité de s'intégrer en un joie le fait que Péchan ne parle pas la langue n'a pas été non plus un avantage mais après il ne faut pas prendre que des Québécois non plus parce que je suis en train de dire mais peut-être qu'un ressenti et quelque chose avec ce club qui peut apporter un plus et de ne pas devenir simplement comme un mercenaire de clamer comme Péchan l'a fait qu'on va jouer les pré-play-off d'entrée c'était peut-être un petit peu gourmand et déplacé non ? Pour moi je dirais le profil il y a deux éléments sur lesquels je pense que ce serait très important c'est qu'ils parlent le français ou qu'ils le comprennent en tout cas et qu'ils connaissent le championnat de National League je pense que c'est deux critères c'est pas la lune que je demanderais à ce coach-là mais je pense que c'est un pré-acquis qui devrait être là On va parler de Péchan David Davy nous dit qu'ils auraient dû le licencier avant Ils ont attendu 14 défaites Peut-être qu'ils auraient fini 13ème mais ils n'auraient pas fini à la 12ème place il ne faut pas rêver Ça semblait surtout sur la fin de saison un peu loin d'être au-delà de là où ils ont terminé Messieurs on va terminer avec la National League j'aimerais encore avant qu'on passe à l'équipe type et au MVP des playoffs saluer le fait que les trois catégories les trois premières catégories hommes cette saison ont été remportés par des clubs romands On a Genève qui est champion de Suisse de National League On a eu Chaux-de-Fonds en Suisse League et puis Martini en Maillocke League Je ne sais pas si c'est arrivé souvent au cours de l'histoire mais en tout cas Non, non ce n'est pas possible ça remonte à 40 ans On peut se taper sur le ventre c'est dire que l'année était 100% romande à ce niveau-là Il y a eu du bon du bon hockey du côté d'un autre côté de la Suisse Il y aura d'ailleurs Martini qui va monter en Suisse League l'année prochaine puisque le dossier a été accepté et ils ont fait sur la glace ce qu'ils ont aussi fait au niveau administratif donc chapeau à eux chapeau à Chaux-de-Fonds aussi avec sa superbe saison qui s'est terminée lors du barrage de promotion relégation on passe au MVP des playoffs on a fait un petit sondage vendredi au sein de la rédaction pour savoir qui était celui qui nous a plus plu durant les séries finales David Attention au suspense Je crois que c'est toi qui a récolté les votes est-ce que ça a été serré pour le MVP avant qu'on montre qu'on dévoile le nom non, ça a été unanime pour le choix du joueur le plus utile à son équipe durant ces playoffs On va retourner du côté de Genève puisqu'on a choisi de saluer la performance de Robert Maier au cours des playoffs on en a parlé déjà en première partie d'émission il est entré lors de l'acte 4 du côté de Lugano ça n'a pas été le match le plus facile pour lui avec notamment le but encaissé en prolongation il y a eu plusieurs erreurs il n'est pas tout à fait tout blanc mais ensuite ça a été un élément clé dans le parcours de Genève Servette Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que j'ai expliqué Qu'est-ce qu'on veut rajouter ? Vas-y, régime Moi je raconte juste une anecdote qui se disait dans le milieu du hockey c'est que j'entendais dire plus les playoffs avancent plus on attend la grosse bourde de Robert Maier Ça m'a énervé Elle n'est jamais venue donc on a clairement un homme qui a changé qui a montré son vrai visage et ce titre il lui revient peut-être un poil plus qu'à d'autres en le mettant MVP je crois qu'on a résumé toute l'importance qu'il a prise dans l'équipe Il était heureux d'être de retour à Genève ça se voyait sur lui dans son jeu en saison régulière il avait déjà été très bon il a formé un duo très convaincant avec Gauthier Desclou et depuis qu'il est rentré dans ses playoffs hormis le premier match comme t'as dit Pascal pour le reste ça a été la masterclass qu'il nous a fait et les arrêts on nous avait demandé ça un jour si on ne pouvait pas ressortir tous les meilleurs arrêts de Robert Maillard en play-off il faut dire que la vidéo elle serait longue hein messieurs Oui c'est vrai qu'elle serait longue et puis je pense que vous l'avez déjà évoqué en début d'émission lorsque vous avez parlé de la finale je pense que le manche de sa canne va aussi avoir une statue à lui tout seul parce que ça l'a sauvé au minimum à deux reprises dans des moments où le match en question pouvait tourner d'un côté comme de l'autre mais c'est vrai donnons du crédit à Robert Maillard un duo de gardiens suisses qui est champion même si ça ne se joue à pas grand chose que ce soit un duo avec un état de l'étranger si c'était bien qui était de l'autre côté on se disait c'était une bonne chose d'avoir un gardien Le MVP va souvent à l'équipe qui a gagné le titre après donc on aurait été à l'avis différent si ça avait été bien au final Absolument c'est ça mais voilà Robert Maillard depuis longtemps on nous le dit les spécialistes des gardiens nous disent mais au niveau du talent et de la qualité de sa technique etc lui il est au-dessus il a quelque chose il a quelque chose que les autres n'ont pas il n'arrivait juste pas à l'exprimer et il a marqué messieurs il a marqué c'est le meilleur buteur chez les gardiens de loin on parlait de petite erreur dans l'acte 5 contre Zouk il fait à un moment une sortie avec un Zoukoua quasiment de chaque côté autour de lui derrière son but et il arrive à revenir devant sa cage sans qu'il y ait d'obstruction de la part des joueurs Zoukoua c'est peut-être là où il a fait la plus grosse frayeur à ses partisans voilà pour le MVP il nous reste le temps de préparer le graphique bah David c'est comme ça toi qui as récolté les voix je me retourne pour le All-Star Team des playoffs vous pouvez aussi nous dire si vous êtes d'accord avec notre choix alors Lucas est d'accord avec notre choix pour le MVP donc voilà mais forcément que le All-Star Team l'équipe type a récolté plus de voix différentes on n'était pas toujours d'accord ce qui est très bien ça amène le débat aussi et au niveau du gardien ça peut se discuter justement on peut montrer le graphique Pascal parce que il y a eu discussion au débat gardien défenseur et attaquant finalement à ce niveau-là et c'est Robert Maillère qui revient dans l'équipe type s'il est MVP des playoffs vous allez me dire c'est normal qu'il ait de All-Star Team des playoffs mais pourtant on aurait pu pencher Jean-Philippe et Régis pour nommer Harry Sattery qui a aussi fait tous les playoffs pour mener le HBN jusque-là Sattery ou même encore Van Potelberg dans une moindre mesure parce que quand il est entré au match quand il était à Genève quand ils sont allés voler le match 3 il était énorme il a été énorme ouais moi je me suis dit qu'on avait la chance de pouvoir évaluer ces All-Stars après quand tout est terminé et le gardien qui quelque part a fait gagner son équipe sur le match 7 où c'était quand même pas le moment de trembler c'est davantage Maillère que Sattery je ne veux de loin pas dire que Sattery est responsable sur les buts qu'il a encaissés lors de la dernière manche mais clairement Maillère a fait les arrêts de plus pour faire gagner son équipe que Sattery n'a pas été capable de faire donc en concurrence des deux peut-être qu'après 6 matchs j'aurais mis Sattery mais là après 7 ça me semble logique après en défense Pascal je vais te donner la parole mais des voix ont aussi été récoltées par Tom Ernes par Love Jakovenko qui ont aussi eu des voix dans notre All-Star Team mais ceux qui ont récolté le plus de voix Pascal est-ce que tu es d'accord avec ce choix de deux jeunes voix Vatanen qui a manqué un match parce qu'il était blessé mais qui a été décisif dans l'acte 7 et qui a aidé les siens par moments aussi dans les autres étapes et Roger Carré qui en plus d'être un défenseur accompli défensivement maintenant nous a fait valoir ses talents aussi offensifs et notamment je crois dans un superbe but qu'il avait inscrit à Vienne ça a été là aussi un choix compliqué tu l'as dit avec les votes qui ont été donnés à Tom Ernes à Love et à Jakovenko je suis très content d'avoir un joueur suisse en défense qui apparaît et Carré a fait des play-offs monstrueux il était aligné la plupart du temps aux côtés de Tom Ernes il faut assurer les bases d'arrière mais il a aussi tu l'as dit les opportunités d'aller devant il a marqué deux buts il me semble dans l'ensemble des play-offs alors il y en a un c'est dans la cage vide mais il le tire de 45-50 mètres à la perfection dans un but désert il me semble c'est l'acte 1 contre Zoug en demi-finale Vatanone je pense qu'il a eu un petit peu plus de voix que Tom Ernes parce qu'il a été bon surtout comme tu l'as dit sur la finale avec des buts importants et notamment lors de l'acte 7 son solo cause to cause et puis le but en powerplay à 5 contre 3 Tom Ernes a fait aussi une énorme finale il termine d'ailleurs meilleur compteur des défenseurs sur l'ensemble des play-offs le choix a été difficile c'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi un joueur bien non en défense pour équilibrer un petit peu le All-Star Team mais voilà ça s'est joué à rien et oui je suis d'accord avec ce choix après moi je pense qu'il n'y a aucun défenseur bien non qui a pesé autant que les défenseurs je ne vois dans l'ensemble de ceux qui ont récolté des voix moi je suis assez d'accord j'apporte une toute petite voix discordante parce que je n'ai pas voté pour Vatan je vous l'avoue je n'ai pas beaucoup goûté à son énorme bourde en prolongation lors du match 3 qui a coûté le but à son équipe et c'était acte 3 si je ne dis pas de bêtises oui oui acte 3 quand bien tu es allé gagner au Vernet il y a aussi une bande contre Zoug lors de l'acte 4 voilà pourquoi personnellement j'ai mis un Temernest que j'ai trouvé un peu plus sécurisant que Vatanen qui a des réflexes d'attaquant plus que de défenseur parfois et voilà j'amène ma diversité moi je vais juste mettre le petit grain de sable parce que est-ce qu'on aurait pensé à Carrère si les arbitres étaient allés voir la charge contre Kessler à ce moment là on peut imaginer que plein de choses ont été différentes Dominique propose Lecoultre à la place aussi c'est vrai qu'il y a la belle histoire avec Simon Lecoultre qui peut faire aussi pencher la balance de son côté la belle histoire et le gros travail de Simon contre Lugano mais au final ça a été quand même un petit peu plus compliqué par moment pour lui même si bien sûr que tous ont fait un excellent job on attaque enfin messieurs Rayala As et Artic Hainan sont nos choix ont récolté des voix aussi si je ne fais erreur Josh Joris et Tanner Richard Richard et As étaient à égalité chez nous et on a fait un revoit finalement et ça se joue à pas grand chose Jean-Philippe ton avis sur ce trio d'attaquants des playoffs 22-23 Rayala il a porté il a porté il a véritablement incarné l'esprit l'esprit biennois sur ces sur ces playoffs jamais lâché d'habitude c'est un gars qui ne va jamais discuter avec les arbitres il s'est donné vraiment corps et herbe c'est probablement le cas de tout le monde évidemment quand on a vu la finale mais il a vraiment été transcendé par l'enjeu et il est vraiment devenu le meilleur joueur de l'équipe à mon avis sur ces séries finales on l'a vu on l'a vu prendre les choses en main aussi en play-off avant la finale tout à coup on voit que le powerplay biennois avait un peu de peine il a s'installer il dit ok bah tant pis j'essaye moi contre Zurich il entre dans la zone un coup de fusil c'est goal voilà ensuite Gaëtan Haas Gaëtan Haas qui a été passablement malmené qui a encore pris un peu qu'au visage etc qui a été qui a été secoué déjà contre Zurich à plusieurs reprises et qui a vraiment tenu son rôle de capitaine aussi ses interventions sans filtre dans les médias ont montré un petit peu vraiment ont montré au public la personne qu'il est et je pense que c'est le bon capitaine pour le HCBN on se posait des questions lors de sa première année de retour d'Amérique du Nord ça avait été compliqué pour se réadapter il avait été blessé etc là on voit vraiment le Gaëtan Haas dont le HCBN a besoin et puis Artic Hainan on n'a pas réussi à le bouger on s'est dit qu'il n'avait qu'une seule vitesse il n'est pas hyper rapide mais il garde beaucoup le puck il est tout bien dans le slot et puis là deux contre deux buts avec une vitesse qu'on ne lui connaissait pas je ne sais plus qui lui a posé la question sa réponse c'était ouais mais bon si je montre que je peux aussi être rapide en saison régulière tout le monde va me couvrir donc j'aurais plus cet avantage là donc ouais c'était assez savoureux de le voir dans un élément du jeu où jusqu'à maintenant il n'avait pas encore donné sa pleine puissance c'est un phénomène et Régis peut-être pourquoi As dans notre équipe plutôt que Richard c'est que Richard a été monstrueux contre Lugano il a pris toute la lumière sur lui il a été très bon en termes de points mais aussi cette finale lui a coûté quelques erreurs et beaucoup beaucoup d'énervement envers le corps arbitral où il a peut-être un petit peu perdu pied de ce qu'il avait fait très bien en quart et en demi-finale ouais je suis assez d'accord avec toi je trouve que Gaëtan As a fini plus fort que Tanner Richard qui était très impressionnant en quart de finale très bon aussi face à Zoug en demi et peut-être un peu plus on va dire normal si je puis dire en finale la preuve c'est que il a été meilleur compteur des playoffs durant quasiment tous les playoffs et puis Rayala lui a soufflé cette première place lors des deux derniers matchs ce qui signifiait peut-être qu'il fatigue un peu ou à force de vouloir jouer avec trois poumons quand on n'en a physiquement que deux c'est peut-être un peu plus compliqué à la longue d'enchaîner non mais c'est une bouteille évidemment il a fait quand même une très très bonne finale mais je pense que Gaëtan As il fait aussi un travail de l'ombre comme évoqué en tant que capitaine on sent que il sonne la révolte au match 7 si je suis un peu dur avec les Biennois je dirais que c'est un peu le seul qu'on a vu qu'on a senti capable peut-être d'inverser la tendance quand il y avait 3-0 3-1 pour le reste je n'ai pas vraiment senti d'autres joueurs capables de monter de leur niveau même Rayala m'a déçu et puis moi je vous dirais honnêtement si bien si bien il avait été champion probablement que Rayala aurait eu un gros 7ème match et peut-être que ça aurait été lui notre MVP en tout cas pour moi j'étais prêt à le mettre lui c'est ce que je sous-entendais Régis quand je disais ça dépend du champion pour savoir qui est ton MVP des playoffs finalement on en avait parlé David on en avait parlé juste avant l'acte 7 vu qu'on s'est croisé tu m'as demandé à ce moment-là et moi je t'ai dit pour Bien c'est Rayala pour Genève c'est Maillère si on fait un tour dans le chat Lucas Jean-Daniel et Dominique auraient aussi mis Tanner Richard à la place de Gaëtan As il fallait trancher il fallait choisir un joueur de centre Gaëtan te dit c'est 100 fois pour As pour l'exemple Richard n'arrête pas de râler il triche aussi sur les engagements on ne va pas changer Tanner Richard du jour au lendemain messieurs ça le fait que il triche Gaëtan le sort à chaque fois et c'est pas le seul qui triche sur les engagements quasiment tous les joueurs de son triche donc voilà c'est juste que c'est un peu plus visible avec Tanner Richard et qu'il n'est pas pris par la patrouille puisque Stéphane l'avait aussi mis en valeur dans un de nos studios messieurs ça fait bientôt une heure cinquante que je suis à l'antenne moi t'as soif t'as faim Pascal ? je commence un peu à avoir faim un petit peu un petit peu soif et puis de toute façon on arrive gentiment au terme de cette émission donc je vais déjà vous remercier vous trois pour cette deuxième partie d'émission vous souhaitez une excellente fin de journée moi je vais repasser en mode tout seul et vous coupez le son comme ça vous pouvez déjà reprendre vos activités normales pour remercier également tous ceux qui ont écrit dans le chat et qui ont participé à l'émission avec nous durant cette plus d'heure cinquante quasiment vous dire que vous aurez de la NHL également tous les jours avec des overtimes NHL qui vont apparaître de temps en temps pas forcément en direct puisque Jonathan et ses invités vont devoir se débrouiller parfois un petit peu au dernier moment pour organiser les émissions que le 12 mai vous pourrez suivre le championnat du monde en direct de Tempere et de Riga sur notre antenne et qu'on profitera d'ailleurs durant le championnat du monde de faire quelques overtimes supplémentaires pour parler des performances de l'équipe de Suisse donc voilà si vous avez aimé cette émission n'hésitez d'ailleurs pas à la partager à mettre un pouce bleu vous la retrouverez d'ici quelques instants en vidéo sur Facebook et sur Youtube ainsi qu'en version audio tout simplement sur Spotify Soundcloud et Apple Podcast n'oubliez pas non plus de suivre nos pages Facebook Twitter et Instagram je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain Au revoir Time Bye Bye